et bien super tu es bien installé à la maison en plus pour toi est ce que est ce que d'ailleurs ça fait six mois à peu près qu'on filme les interviews est ce que tu pourrais nous dire un petit peu où est ce qu'on est là aujourd'hui pour les auditeurs qui ne sont que sur l'audio qu'ont pas la vidéo alors aujourd'hui on est à marseille dans le sud de la france au cercle des nageurs qui est le lieu un peu emblématique de toutes les légendes françaises de la natation et voilà on a la vue sur les îles de marseille avec un temps qui est plutôt mitigé on n'a pas l'habitude d'avoir ce temps là et une eau qui est quand même à 16 degrés derrière nous avec pas mal de courant mais mais on s'en plaint pas 16 degrés pour toi c'est c'est bas ou ouais ça commence à être l'hiver on va dire que l'eau elle peut pas descendre en dessous de de 15 14 vraiment quand on commence à être en février ouais ça commence à être frais et on peut plonger en apnée à toutes les à toutes les températures d'eau oui il y a des apnées qui ont plongé sous glace par contre ça limite quand même le temps d'apnée parce que le corps consomme beaucoup d'oxygène pour essayer de se réchauffer et ça reste quand même pas le même plaisir quoi ok ben j'imagine on peut on peut enfin j'imagine en tout cas très bien la sensation de rentrer dans un bain un peu froid et effectivement d'avoir tout le corps qui se rédit qui lutte un peu au début contre la sensation de froid écoute on va reparler tout ça j'ai trop hâte je comprends mieux aussi pourquoi tous les records du monde se font au bahamas aussi parce qu'il ya un spot mythique mais on va on va en reparler comme je t'ai dit j'ai envie de revenir sur l'histoire de du des plusieurs records en plus que tu vas successivement là bas mais mais avant toute chose il ya une question que je pose à tous les invités sur le podcast extraterrien c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport ouais ça peut être ça peut être un souvenir qui te que tu aimes bien raconter ça peut être un souvenir avec tes parents ça peut être un souvenir à l'école ça peut être un souvenir à la télé tu vois j'en ai un je suis au primaire peut-être en cm1 en cm1 bon c'est il ya toute la classe en fait il ya tout il ya tous les parents je crois que c'était la kermesse ou tout comme ça et du coup la prof nous demande de faire une course il ya toute l'école qui se met contre un mur et je sais pas il ya peut-être 50 mètres à courir mais toute classe confondue les grands les petits les ils je croyais même la maternelle fait n'importe quoi quand j'y repense aujourd'hui et devant les parents en plus donc la pression était énorme et il y avait ce mur en face et le top départ et celui qui arrivait en premier au mur avait gagné je sais plus d'ailleurs que c'était juste gagner peut-être et moi je m'étais mis en mode faut absolument que ça soit moi qui touche le mur en premier quoi enfin même il y avait des plus grands il y en a qui faisait beaucoup plus de sport que moi moi je faisais juste un peu de vtt à l'école j'avais essayé de le karaté mais bon enfin moi je n'étais pas du tout au niveau d'aujourd'hui je cours il commence à partir devant moi et puis là je sais pas ce que j'essaie de mettre le boost et puis je touche le mur en premier j'écoute j'en croyais pas mes yeux mais c'était à quelques centimètres près j'étais trop content et ça a été vraiment le premier souvenir du moment où où j'ai aimé un peu la performance un peu la compétition et j'ai perdu un peu ça plus tard quand j'ai commencé à faire du continuer à faire du vtt à partir de sept ans je commençais à pas mal faire de vtt puis j'ai voulu essayer les compétitions et puis voilà sur 60 j'arrivais 30e ce qui était finalement pas forcément mon but d'arriver premier j'avais juste fait ça parce que mes profs de vtt m'ont dit ouais tu devrais essayer au moins pour savoir quoi et et pendant la course j'étais là en me disant c'est beau on partait à la montagne je crois qu'on était parti à tignes on était parti enfin dans des lieux que je connaissais pas du tout à cet âge là peut-être entre 10 et l'âge de 15 ans et en fait j'étais tellement pas concentré dans la cour j'étais concentré sur aussi trop beau et plus tard cette descente est trop bien j'ai hâte de refaire un tour pour pour leur refaire et puis je voyais ces gamins où voilà justement les parents ils mettaient un peu la pression derrière où ils avaient les derniers vélos derniers cris et ouais j'ai je m'étonne aujourd'hui d'être à l'aise dans la compétition en apnée d'avoir cet appétit du record et de la performance et de pas l'avoir eu en vtt qui est un sport où vraiment on est enfin on joue des coudes vraiment on joue des coups je me souviendrai toujours quand j'étais petit les départs les départs tu roules carrément sur s'il y en a un qui tombe devant toi ça m'était arrivé tu le roules dessus tu es obligé de continuer tu peux pas t'arrêter et je me rappelle il y avait un des premiers sur le premier tour j'arrivais quand même être dans les dixièmes il y avait un des premiers le petit que je croisais à chaque course tout ça il crevait il a crevé à ce moment là et puis je me suis arrêté j'ai sorti la chambre à l'air de mon sac je lui ai donné il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais vas-y cours laisse moi quoi et moi j'étais pas j'étais pas du tout dans cet état d'esprit de chacun pour soi et enfin voilà en tout cas c'était une belle expérience et c'est c'est en fait là que j'ai compris que chaque sport a vraiment des spécificités différentes et moi le vtt c'était vraiment partir en colline avec les collègues et profiter voir les lapins les perdraux les griffes c'était vraiment même toujours aujourd'hui pour moi c'est un peu mon monde à la marcel pagnole la gloire de mon père qui a aussi bercé un peu mon enfance en tant que grand cliché marseillais et ouais c'était c'était un peu mes premiers souvenirs de sport j'avais fait pas mal de voile de catamarans de planches à voile aussi en été du côté de hier vers porquerolles porcro les îles d'or puis j'adorais ça j'adorais la glisse je vous souviendrai toujours on était avec je faisais un binôme avec un ami qui s'appelait kevin et puis à un moment tu sais en catamarans t'arrives à te mettre sur comment dire qu'un seul de qu'un seul bord et du coup le bateau il commence à grincer à faire des bruits de dingue parce que tu commences à prendre de la vitesse et il y avait la navette qui faisait le port de hier et l'île de porquerolles donc à chaque fois elle faisait les allers-retours et nous on s'amusait à se caler un peu dans la vague de la navette et un jour on avait voulu passer avant la navette pour continuer parce qu'on avait le vent avec nous et on voulait savoir si on arrivait à passer devant la navette et en fait là on s'était vraiment fait peur quoi on était allé à fond la navette avait klaxonné en disant on avait tourné au dernier moment et au final c'était dangereux mais c'est aussi ces moments-là qui donnent le frisson qui donnent de l'adrénaline et le plaisir de la glisse c'est quand même quelque chose à tester peu importe je veux dire que ce soit en surf en planche à voile ou en catamarans mais c'est aussi un plaisir avec la mer et après je suis passé sous l'eau ok à quel âge tu du coup tu commences à plonger comment est-ce que tu tombes dedans je tombe dedans assez tôt finalement à l'âge de un an où je suis au bord de la piscine je marche et là je tombe dans la piscine familiale et en fait je commence à couler parce que la couche se remplit d'eau moi j'arrive pas à nager et en fait ma mère elle a juste eu le temps de se retourner elle a plongé elle m'a récupéré et ça ça a été ma première apnée je m'a pas du tout traumatisé au contraire moi j'avais envie d'y retourner je pense et j'ai toujours eu un bon rapport à l'eau enfin mais dans tout quoi jouer avec l'eau arroser le jardin me baigner dans la piscine prendre la douche du moment où il y avait de l'eau moi j'étais content et après plus tard on partait avec mes parents vers porquerolle vers toulon aussi et mon père faisait de la chasse sous marine pour le plaisir et je le voyais au loin il revenait il plongeait tout seul enfin des fois avec la famille mes oncles il revenait avec la ceinture avec des poulpes des rascasses des poissons comme ça et je trouvais ça tellement impressionnant en fait d'aller chercher son poisson le ramener et moi je vivais plus le côté où le dimanche en famille on passait la journée à faire la bouillabaisse parce qu'il faut au moins une journée ou deux ouais tu cuis les poissons après il faut les passer à la moulinette puis une deuxième fois et j'adorais ça et après on prévoyait un moment avec toute la famille où on mangeait la bouillabaisse avec les croutons avec la rouille et un jour il m'a dit viens avec moi je te montre un peu ce qui se passe sous l'eau et je l'accompagne et en fait entre 7 et 8 ans c'est le moment où tu as l'imaginaire qui explose j'étais en train de lire le petit prince qu'on a presque tous lu et je regarde ce monde et c'est vraiment un nouveau monde et ça a été d'abord un peu ça m'a littéralement coupé le souffle parce que ça m'a impressionné en fait ça m'a vraiment impressionné de voir ces structures enfin il y avait vraiment des blocs on aurait dit des cathédrales sous l'eau en fait il y avait des grottes et puis souvent cette image un peu le vrai bleu méditerranéen aujourd'hui quand je vais au Bahama soit c'est beau mais il y a un côté un peu némo un peu désanimé en Méditerranée que ça soit à Marseille, en Grèce ou autre il y a vraiment un caractère sous l'eau qui se fait sentir et notamment tôt le matin ou au coucher de soleil et petit moi ça m'a régalé alors tous les week-ends on y allait ensemble je le suivais à la surface et puis j'ai commencé à essayer de plonger 3, 4, 5 mètres et après de cette peur c'est devenu un peu une liberté je m'imaginais vraiment en tant que Peter Pan ou le petit prince qui découvrait différentes planètes et là c'était génial parce que je commençais à être à l'aise sous l'eau donc je me laissais couler je vidais un peu l'air de mes poumons je me mettais les pieds sur un bloc puis je sautais d'un autre côté puis après j'allais voir des poissons et ce qui me faisait le plus peur et peut-être même encore aujourd'hui je pense qu'on va tous s'y retrouver c'est quand tu tombes dans l'eau tu fais de la bouée tractée ou du feuille ou autre ou alors que t'es au milieu de la mer et tu sais que tu regardes vers le fond et t'as les rayons du soleil qui se concentrent vers un seul point au fond et tu vois rien en fait t'as toujours cette peur de voir un requin ou un monstre débarquer comme ça vers toi alors c'est toujours ça fait toujours impression parce que bon les dents de la mer c'est pas du tout ma génération tout ça mais le côté monstre sous-marin comme c'est un milieu dans lequel on contrôle rien en fait on ne peut pas respirer en deux secondes s'il y a du courant ça nous dérive il fait souvent froid on ne peut pas rester non plus des heures et enfin pas pour moi en tout cas et tout ça ça nous met vraiment ça nous remet un peu à notre place dans une société où c'est vrai qu'on a tendance à vouloir dominer un peu les choses à vouloir s'imposer dans des domaines ou dans des milieux qui ne nous sont pas propres comme la montagne ou comme la mer et donc ça fait vraiment du bien surtout à cet âge là où on apprend à connaître un peu ses limites à se jauger jauger ses parents avec l'autorité jauger à l'école jauger un peu ses limites dans le sport ou dans d'autres domaines et la mer en tout cas ou la montagne ou enfin des des milieux naturels qui en imposent nous permettent de gagner en en humilité ou en éducation enfin ça je trouve ça m'a vraiment apporté sur comment je vois mes limites dans la vie en général ok c'est quoi c'est un rapport à un potentiel danger ou oui l'humilité face à un élément je sais pas je pense oui c'est plus par rapport à un potentiel danger c'est vrai que par exemple en VTT t'as vite fait de tomber enfin je connais pas mal d'amis qui sont à haut niveau et et puis les chutes sont assez costauds ou même des skieurs comme Alexis Peinturo qui est un ami ou voilà c'est c'est des sports où je pense qu'il faut être conscient sans en avoir trop peur sinon ça ça pourrait nous faire arrêter la discipline c'est un juste milieu de savoir où on où on s'engage mais c'est vrai que selon l'âge très jeune on a pas cette notion de peur et et je pense c'est bien de l'apprendre de cette manière je veux dire en en apprenant à travers l'élément plutôt que en tout entend et en se faisant mal et en apprenant avec avec le fait de oui le feu ça brûle quoi ok à quel moment ça devient sérieux pour toi comment est-ce que tu t'en rends compte que t'as une certaine prédisposition et et que ça te donne envie d'en faire ta vie finalement enfin alors aujourd'hui quand je dis c'est vraiment à 16 ans que j'ai voulu faire de l'apnée au niveau en faire mon métier on me dit oui mais c'est tard 16 ans et pour l'apnée c'est super tôt c'est super tôt parce que je crois qu'on n'a pas le droit vraiment d'en faire avant 18 ans en compétition enfin il y a des règles aujourd'hui qui sont beaucoup plus strictes et tant mieux mais moi j'ai commencé très tôt et puis c'était sur les îles qu'on voit derrière nous on était en plein mois de février j'avais commencé à faire pas mal de sorties avec mon père donc il voyait que j'étais à l'aise sous l'eau mais voilà on plongeait tous les deux alors du coup s'il lui arrivait quelque chose ou s'il m'arrivait quelque chose il fallait qu'on puisse intervenir et comment intervenir on ne le savait pas vraiment en fait on ne connaissait pas vraiment les les premiers secours qu'il faut faire en apnée alors du coup à travers un ami à mon père qui avait un club de plongée bouteille et et mon père donc ils se sont dit bon ben voilà on va lui faire découvrir l'apnée pure pour qu'on puisse le sensibiliser à la sécurité donc un jour mon père me dit je crois que c'était pour mon anniversaire ou quoi c'était vraiment un cadeau c'était un cadeau il me dit voilà on va faire un stage d'apnée lors d'un week-end à Marseille j'étais ultra excité bien sûr j'avais vu le grand bleu on allait essayer toutes les disciplines donc la bipam le no limit donc descendre avec le plomb remonter avec le ballon gonflé d'air c'est interdit maintenant alors c'est vrai que c'est plus vraiment c'est un peu interdit quand même on peut en reparler juste après c'est un dossier que j'adore et là en fait tout le monde a mal au coeur sur le bateau à ce moment là en plein mois de février la houle le froid puis tiens moi qui découvre tout ce nouveau monde et puis donc je découvre le no limit justement donc on me fait descendre avec le plomb je remonte avec le ballon génial bien mais pas en fait pas extraordinaire je m'attendais à que ça soit vraiment génial pas ouf et après il y a un dernier atelier où je descends à la palme avec les deux palmes comme tout le monde ils avaient mis le boot à 30 mètres et mais voilà à 16 ans tu te dis pas il va descendre à 30 mètres ça commençait déjà à être profond pour cet âge là et ouais 30 mètres ouais 30 mètres c'était quand même surtout dans ces conditions et donc je descends tout doucement et avant à l'époque enfin à l'époque ouais à 16 ans je palmais mais vraiment tout tout doucement parce que dans ma tête par rapport à mes pères justement l'idée c'était de consommer le moins possible d'oxygène donc j'arrive en bas et en bas littéralement comme dans le grand bleu je suis bien je regarde autour de moi en plus il m'avait fait plonger avec le pince-nez donc grosse découverte tu sais donc t'as l'eau partout sur le visage t'as rien qui te protège du froid donc t'as juste ton pince-nez et tu vois rien autour et ce qui était intéressant avec ce moment là j'ai l'impression qu'il a duré une heure c'est que d'habitude je plongeais pour voir des poissons pour voir des épaves pour voir pour voir quelque chose une sorte de découverte d'aventure et en fait là ça fait une sorte d'effet miroir et puis j'ai vraiment pu me concentrer sur mes sensations du moment de 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 ce moment un peu unique avec moi-même c'était magique en fait et je dirais toujours que c'est en faisant de l'apnée que j'ai commencé à respirer parce que ben j'étais un enfant hypersensible dyslexique parce que je préférais toujours rester avec les adultes qu'avec les enfants de mon âge parce que je savais pas vraiment où j'allais aller plus tard qu'elle a 16 ans c'est souvent le moment où tu te dis qu'est-ce que je vais faire dans ma vie professionnelle et là je sors de l'eau et je me dis je vais devenir apnée professionnelle je vais en faire mon métier je veux me lever tous les matins et que ça soit mon métier et donc c'était passionnant et surtout qu'à ce moment-là je reviens un peu sur le moment où j'étais à 30 mètres il y a Florent donc c'était l'encadrant du club qui avait déjà eu des records de France qu'on appelait Flo Cop parce qu'il avait fait beaucoup de syncope et du coup il vient me chercher à 30 mètres et il me dit il faut remonter maintenant et moi j'étais bien j'étais tranquille alors ok je remonte avec lui et je commence à remonter assez vite parce que du coup je pensais qu'il y avait un problème et il me dit non non calme calme toi tu remontes tranquille et puis là il remonte avec moi avec le regard vraiment les yeux dans les yeux et il sourit le vrai sourire avec les dents dehors et puis je ne sais pas je me suis dit on peut faire une discipline où on ne respire pas où on est dans un élément qu'on ne contrôle pas toujours complètement et en même temps avoir le sourire prendre du plaisir être posé être concentré sur ce moment où on partage ce regard avec plaisir et je sors de l'eau et tout le monde était super content mon père je pense qu'il avait eu un peu peur de me voir aussi longtemps sous l'eau et là tout le monde me dit sur le bateau donc les encadrants en fait qui eux-mêmes faisaient déjà de la compétition il faudrait vraiment que tu te mettes dans le club nous on a vraiment envie de t'accueillir que tu viennes plonger avec nous et donc moi j'étais là bon je ne savais pas que j'avais ce niveau-là je ne savais pas 30 mètres à cet âge-là je ne savais pas si c'était beaucoup ou pas beaucoup et donc je dis à mon père ce serait bien que je me mette dans le club avec eux tout ça et sur le coup il me dit non non ça va c'était juste pour découvrir pour essayer mais on ne va pas aller plus loin et ça cogite ça cogite on fait le retour à la maison et puis le soir donc j'avais passé une super journée il y avait ma soeur à table avec ma mère et mon père et puis à un moment il y a un blanc à table et puis je me dis bon c'est le moment il faut que je leur dise et je leur dis voilà j'ai envie d'arrêter les études j'ai envie de me concentrer à fond je veux devenir apnés professionnel ma mère m'a fait répéter deux fois elle m'a dit quoi ? mais c'est quoi en fait ? c'est un métier ? et en fait je ne savais même pas si on pouvait en vivre ou pas j'ai balancé ça à table sans vraiment savoir ils m'ont dit ah non c'est un sport extrême non non je ne veux pas que mon fils il fasse ça c'est trop dangereux il y a eu des morts dans le passé ce qui était le cas mais il faut remettre tout dans le contexte mais ça a été vraiment le déclenchement ça a été ce moment là qui m'a marqué où je n'arrivais pas à dormir le soir où j'ai lu des livres sur l'apnée où j'ai commencé à regarder des vidéos j'avais regardé plein de compétitions avant il n'y avait pas d'image nous on a la chance d'avoir un drone qui nous suit à l'aller et qui revient au retour et avant on voyait l'apnée se partir donc on voyait la vidéo c'était même pas des gros gopro je pense l'apnée se partait tout le monde l'attendait sur le bateau et puis d'un coup il revenait et voilà et puis le seul moyen de vérifier c'était s'il avait le velcro le tag et on l'a encore aujourd'hui mais bon on a plus d'éléments et voilà ça a été assez dur je pense que pendant un an on ne s'est pas parlé avec mes parents par rapport à l'apnée ok on ne s'est pas parlé je ne pouvais pas parler d'apnée à table parce que c'était le sujet qui allait nous faire prendre la tête parce que c'était un sport extrême parce que ça révélait un peu trop de peur mais ce que je comprends aujourd'hui tu vois ça reste délicat et en fait tout ce temps là je l'ai passé à construire mon projet à imaginer derrière les carreaux de l'école en rêvassant en regardant le ciel en me disant comment je vais devenir apnée professionnelle est-ce que je vais commencer par telle compétition est-ce que je suis obligé de faire 100 mètres pour me dire que je peux commencer à faire des compétitions et comment on a envie ah ben il y a telle apnée qui a envie comme ça et puis comme ça et puis je regardais sur internet et en fait je me suis vraiment lancé à fond et même au début je me suis dit je vais faire du no limit comme dans le grand bleu donc du coup j'avais dessiné j'ai encore le dessin je crois j'avais dessiné on appelle ça une gueuse donc c'est le c'est l'ascenseur pour aller vers les profondeurs avec ok il y avait eu des accidents moi il me faut deux bouteilles au cas où il y en a une qui marche pas avec deux ballons après il me faut un gilet aussi que je gonfle derrière et en fait au final j'avais laissé tomber le projet parce que c'était beaucoup trop extrême et que finalement j'aimais bien la bipalme et là en fait j'ai continué mes études mais sans passion sans vraiment avec presque dégoût quoi et puis voilà ça a évolué jusqu'à ce que je devienne pro c'était dur l'école ? t'as mentionné l'hypersensibilité la dyslexie alors c'était dur c'était dur dans l'apprentissage dans l'apprentissage où justement je comprenais pas les consignes comme comme les collègues parce que ben j'avais un autre système de il fallait que je passe par d'autres réflexions pour arriver à la même réponse donc cet exercice a été très dur à faire au début et aujourd'hui je le fais naturellement mais oui ça me demandait beaucoup plus d'efforts et surtout je veux dire la dyslexie c'est pas loin j'ai que 27 ans mais même à ce moment là elle était pas comprise par tout le monde aujourd'hui on arrive à mettre des mots dessus on arrive à voir qu'il y a des acteurs il y a des stars il y a des des chercheurs il y a Einstein qui était dyslexique Stéphane De Groot aussi qui manie le verbe magnifiquement mais à cette époque enfin à cette époque je veux dire à ce moment là même les élèves tout ça ils comprenaient pas en fait donc du coup j'ai essayé j'ai beaucoup plus travaillé que la normale pour arriver en fait au même niveau et ça ça a été dur après par contre j'adorais faire du sport j'adorais un moment où il y avait la musique je m'entendais surtout sur la partie lycée collège même après mon BTS j'ai eu certains profs justement notamment en français où je faisais plein de fautes heureusement c'est un peu passé mais j'adorais écrire des histoires et me faire mon petit monde et surtout au moment où j'ai découvert le milieu sous-marin ben là le français c'était génial et par contre là où c'était compliqué c'était l'anglais ok du collège à mon BTS j'ai toujours eu entre 5 et 8 de moyenne en anglais j'ai passé mon mon bac en fait il y avait deux choix il y avait le choix du prof donc il choisissait lui le sujet ou il y avait le choix de l'élève où c'était l'élève qui avait choisi son sujet mais sauf qu'il y avait deux papiers il y avait un papier où il y avait écrit prof et l'autre élève et moi j'avais appris par coeur le sujet de l'apnée en anglais mais c'était c'était presque une poésie en fait c'était de l'apprentissage pur et dur sur l'apnée et j'avais fait ça avec ma compagne et et là en fait la prof prend le papier et je vois que c'était mon choix je pense qu'elle n'a jamais jamais entendu elle ne m'avait jamais entendu parler aussi bien anglais parce que c'était ma passion parce que je l'avais appris par coeur et plus tard quand j'ai commencé la compétition j'ai fait des repas mais plusieurs repas avec plein de compétiteurs même des compétiteurs que je rêvais avec qui parler et je dis ah repas je ne comprenais rien et rien ça parlait quand on essayait de me parler je faisais ouais ouais tu sais t'essayes de broder de faire quelque chose mais ça ne marche pas et un jour on m'a dit Arnaud c'est pas grave tu dis n'importe quoi dis n'importe quoi essaye essaye parce que des fois nous les français on veut parler de façon parfaite que ça soit super fluide même avec l'accent alors qu'ils adorent quand on parle avec l'accent français et puis j'ai commencé à essayer tenter des choses et puis ça a commencé à venir et puis j'ai appris en fait l'anglais sur le terrain avec les compétiteurs dans un milieu où finalement tu as des turcs tu as des grecs tu as des slovenes tu as des anglais donc c'est un anglais un peu bâtard finalement international international et voilà sur un des records que j'ai fait il y a mes attachés de presse qui m'appellent et me disent voilà on a un bon média on a 10 minutes en prime time sur CNN est-ce que tu as envie de le faire alors moi bien sûr j'ai envie de le faire tu vois et derrière il y a ma copine qui fait genre on n'était pas prêts quoi et moi je leur dis donc mes attachés je leur dis ouais c'est bon ça va le faire tout ça et elles savaient que je parlais pas non plus super bien anglais mais que si je me motivais un peu pourquoi pas et là puis les joies du prime time avec bien sûr la connexion pas la connexion j'étais à Paris à ce moment là pour la tournée média et puis en fait c'est sorti comme ce jour d'examen de mon bac tout fluide tout bien et en même temps je me rendais pas compte aussi de l'impact et de l'opportunité de parler en anglais sur le plus gros média international enfin l'un des plus gros médias internationaux enfin c'était magique et mais sur le moment en fait je parlais de ce que j'aimais et il n'y avait pas de difficulté c'était fluide donc ouais ça c'était une bonne anecdote bah écoute merci de la partager parce que tu vois je sais que beaucoup de gens qui écoutent le podcast sont des gens qui font énormément de sport qui ont rêvé d'être athlètes de haut niveau plus jeunes aussi et et pour qui souvent l'école c'était un peu difficile ou en tout cas il y avait c'était pas toujours fluide et comme tu l'as mentionné à l'époque je pense que 10-15 ans même plus en arrière il y avait très peu de connaissances sur effectivement tu vois les différents sujets que t'as abordés tous les 10 déjà il y a les tu vois mais t'as aussi les dyslexiques mais aussi les dyspraxiques j'imagine tu vois ça encore autre chose sur l'hypersensibilité sur les troubles de l'attention aussi moi j'avais moi c'était ça mon truc c'était les troubles de l'attention j'étais le rêveur qui regardait par la fenêtre et je me concentrais 10 minutes sur une heure et là j'arrivais à faire un hyper focus et à me concentrer et à reproduire le raisonnement du prof tu vois j'avais pas exactement le même souci que toi mais mais c'était hyper enfin c'était hyper dur quoi moi mes profs ils me mettaient sur tous mes bulletins c'était regarde par la fenêtre n'est pas concentré et c'était c'était aussi violent pour les profs parce que dès qu'un prof était mauvais moi j'écoutais plus puis j'avais certains profs qui étaient passionnants et je je restais dans le flot en fait je restais concentré quoi donc ça fait ça fait hyper plaisir entendre parce que t'as construit toi-même ton mode d'apprentissage et surtout t'as pratiqué toi-même en fait t'as pratiqué tout simplement et t'as pas essayé d'apprendre d'une discipline tu l'as pratiqué et c'est comme ça qu'on apprend le mieux je sais pas si tu si t'as lu enfin là en ce moment j'ai une grande lecture qui s'appelle Atomic Habits qui t'explique comment en fait construire des habitudes qui font de toi quelqu'un qui qui excelle et un des grands principes c'est tu c'est de dire enfin pour imager c'est de dire tu ne veux pas courir un marathon tu veux devenir un coureur quotidien régulier et de plus en plus rapide et de plus en plus endurant tu vois ça redéfinit un peu la vision du réel objectif exactement ah génial faut que je le lise comment ça s'appelle Atomic Habits ok et en français c'est alors il est en livre audio je te montrerai je te partagerai entendre est c'est en en français c'est un rien peut tout changer en gros il t'explique que peut-être que mieux vaut faire une pompe par jour en fait c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour devenir je sais pas bodybuilder dans 10 ans parce que en faisant une pompe après tu diras en fait je pourrais en faire deux puis après petit à petit tu construis ça et en fait dans ce livre il y a un moment en fait il y a toute une expérience sur les gens qui apprennent une discipline versus les gens qui la pratiquent et il y a une expérience qui est très connue tu prends deux groupes d'étudiants un groupe tu leur dis vous avez un mois pour faire le maximum de photos possibles et l'autre groupe tu leur dis vous avez un mois pour faire les cinq photos les plus belles possibles et vous vous concentrez sur la qualité et en fait à la fin les juges ne notent que la beauté esthétique des photos avec des grands publics et avec des experts et c'est toujours le groupe qui a la quantité qui gagne en fait parce que tu pratiques tu fais tu fais tu fais il y a même des analyses sur le cerveau qui montrent quand qu'il y a des gens à qui tu fais apprendre une discipline par la théorie et d'autres tu leur fais pratiquer deux fois ou trois fois moins de temps et bien la partie du cerveau qui est l'hippocampe je crois est beaucoup plus grande sur les gens qu'on pratiquait que sur les gens qu'on apprit donc c'est et du coup c'est hyper intéressant alors ça veut pas dire qu'il faut que l'apprentissage ne sert à rien surtout pas l'apprentissage favorise la pratique tu vois mais mais en tout cas t'es une super belle image de ça en fait c'est que pendant des années on t'a fait apprendre l'anglais et ça ne marchait pas et puis le jour où tu t'es lancé et t'as essayé de dire des trucs petit à petit ça commence à prendre forme quoi donc c'est vrai que c'est puis c'est plaisant quand on part enfin quand on part de rien aussi c'est plaisant d'apprécier le moment où tu commences à y arriver quand je vois c'est mes jeunes compétiteurs en VTT qui avaient les derniers vélos aujourd'hui voilà j'ai un super vélo scott qui était mon rêve j'adore aujourd'hui j'apprécie parce que je suis parti aussi avec un vélo décathlon qui faisait 15 kilos enfin c'était un truc super lourd quoi et comme l'anglais aussi où je comprenais rien et aujourd'hui chaque musique que j'écoute qui est en anglais j'essaye d'aller chercher la symbolique le message qu'il y a derrière et comme le moment où alors c'est allé peut-être un peu plus vite en apnée mais j'ai quand même connu ces moments où je regardais le fond alors qu'il n'y avait que 10 mètres et je n'arrivais pas à aller en bas parce que je n'arrivais pas à compenser les oreilles ou autre et c'est quand même ça a toujours un goût assez spécial de de faire le travail de partir de zéro et d'essayer de garder ce ce momentum où tu arrives à l'objectif que tu voulais et de le laisser sur le long terme ok et bien puisqu'on parle de ça puisqu'on parle de partir de zéro je ne te l'ai pas dit mais j'ai quand même une émotion toute particulière ce matin parce que mon tout premier épisode sur Extraterrien je ne sais pas si tu le sais était avec Arthur Guérin-Boéry et je suis arrivé que tu dois très bien connaître j'imagine c'est mon tout premier épisode et tu vois j'y connaissais absolument rien et il m'avait tu vois je ne connaissais pas le sport je ne connaissais pas la discipline je ne connaissais pas même j'avais très peu étudié la performance encore et c'est un épisode qui m'avait chamboulé parce que c'était forcément le premier et depuis ce matin je me suis levé et je me suis dit tu n'y es toujours pas mis en fait et j'ai rencontré effectivement tu as rencontré tu as parlé de Alexis qui en a fait un peu j'ai rencontré il n'y a pas longtemps Kevin Roland qui est le skieur super fort en apnée d'ailleurs Kevin est super bon en apnée mais ouais et on en a parlé dans l'interview tu vois c'est sa nouvelle passion et tout c'est son nouveau c'est son nouveau gros kiff quoi et je me suis dit bon allez il faut que j'essaie et je sais que cet été là j'ai essayé et à un moment je pense à 4 mètres 5 mètres les oreilles ont bloqué direct donc je suis remonté et du coup je me suis dit ce matin tiens ok quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a 30 ans et qui a envie de tester alors on va dire je sais qu'il ne faut pas faire tout seul il ne faut surtout pas faire tout seul mais qu'est-ce qu'on peut tu vois aller qu'est-ce qu'on peut aller effleurer du doigt quelles sensations on peut aller chercher avec quel exercice et quelle méthode et comment est-ce qu'on peut après comment est-ce qu'on peut après un peu progresser c'est une bonne question parce qu'aujourd'hui ça reste un sport niche je veux dire savoir faire du comment faire du tennis du foot ou des sports paddle tennis ou autre on va prendre des cours on va aller dans un club et puis on va apprendre par contre l'apnée on ne sait pas alors que c'est le même système c'est le même système pour aller vite et pour être en sécurité il faut aller dans un club ou avec un apnéiste faire un stage ou autre pour déjà être entouré ensuite apprendre les bonnes techniques de compensation des oreilles les oreilles ça a toujours été un sujet pour la plupart des débutants là dernièrement j'étais avec Nathalie Simon pour lui faire tester l'apnée qui est aussi une grande sportive bien sûr ça a toujours été une grande sportive mais encore aujourd'hui c'est impressionnant ce qu'elle fait et elle me dit non mais Arnaud bon tu m'as amené sur le bateau on va profiter tout ça mais moi je ne pourrais pas descendre parce que j'ai mal aux oreilles depuis toujours depuis toujours et j'ai fait des stages avec d'autres apnéistes j'ai toujours mal aux oreilles donc ce n'est pas aujourd'hui que ça va passer alors on essaye plusieurs techniques effectivement au début ça ne passe pas trop et puis je lui fais essayer d'autres techniques et puis d'un coup voilà je crois qu'elle a fait 10-15 mètres elle ressort de loin en mode waouh alors ah bon je ne pensais pas que je pouvais le faire aujourd'hui et c'est ça qui était génial c'est que il faut prendre son temps déjà se dire que tu as le temps il ne faut pas oublier qu'il faut compenser tous les mètres ce n'est pas parce que tu as compensé sur le premier mètre qu'après tu vas pouvoir aller plus bas même moi qui va plus de 126 125 je suis obligé de compenser tous les mètres et donc tous les mètres tu fais cet effort de avaler de la salive enfin non c'est vrai qu'il y a deux techniques tu as la technique de celui qui avale la salive du coup ça va bouger le marteau qui va appuyer sur le tympan et compenser automatiquement l'oreille donc c'est c'est une technique qui s'appelle BTV Béance enfin c'est bon je ne sais plus soit tu avances la mâchoire en avant en arrière et là ceux qui ont la BTV entendent un clic franc moi je n'entends pas par exemple ou bien tu avales ta salive et c'est la même chose tu as un clic dans l'oreille ou bien comme moi tu pinces le nez et là tu pousses légèrement donc tu mets les oreilles sous pression en bouchant la bouche et à un moment tu entends un clic ça c'est la compensation pas besoin d'aller plus loin et souvent l'erreur du débutant c'est de compenser trop tard donc c'est comme si tu faisais un squat avec 100 kilos et que tu commençais à pousser qu'à partir du moment où tu étais accroupi c'est trop tard tu as les jambes qui sont écrasées par terre tu es au sol c'est un pire moment en fait pour pousser un squat ou bien c'est comme si tu es en vélo et tu mets les plus grosses vitesses tu mets les derniers plateaux avec le mont Ventoux en face de toi là tu vas pousser sur la pédale ça va être super dur en apnée en compensation c'est pareil il faut avoir une certaine prévention en fait donc c'est compenser l'oreille avant de commencer à sentir la pression qui arrive ok et puis si ça passe pas c'est à dire si tu arrives vers 10 mètres ou même pas sur 3 mètres et qu'à un moment ça a passé au début et ça passe plus à un moment il faut tourner il faut savoir se dire ok je vais recommencer et ne pas forcer c'est vraiment la clé en apnée c'est prendre son temps et parce que le corps à un moment il a ses limites aussi on peut pas faire 15 plongées d'un coup et et même moi au début je veux dire je découvre le milieu sous-marin avec mon père les week-ends ensuite l'apnée et je répète otite par otite j'ai des otites presque chaque été 2-3 fois par été je suis obligé d'aller à l'hôpital me faire lever des bouchons parce que il y a l'eau qui est restée coincée ça s'est infecté et puis des nuits je me rappelle les nuits où justement t'as vraiment l'impression qu'on te perce l'oreille avec une aiguille ou une seringue c'est la pire l'une des douleurs les plus complexes que j'ai expérimenté c'est l'otite et à cet âge là assez tôt aussi je commence à faire pas mal de bronchite tout pour faire de l'apnée en fait quand j'y repense aujourd'hui je me dis mais en fait c'était pas on me dit oui t'as des capacités t'as des poumons énormes ou bien t'arrives à manquer d'oxygène plus que la norme ok mais c'était quand même mal parti quoi ok donc en fait j'ai dû m'adapter à tout ça m'adapter de me dire je suis pas le style d'apnée ce qui peut aller au Bahamas passer un mois faire sa plongée et puis aller voir les requins voir les baleines voir les dauphins si je vais au Bahamas je passe un mois c'est la plongée et puis au repos ok donc c'est assez frustrant quand même mais bon maintenant tu vois je l'ai bonjour excusez-moi parce qu'on est en train de tourner on a besoin de son ah désolé ok c'est pas grave on va se débrouiller il n'y a pas de soucis tu veux mettre sur pause ? non vas-y on peut on peut continuer on essaie de continuer et puis si jamais on voit que c'est mais bah vas-y on peut se faire une petite pause on se fait ça une petite pause de toute façon je vois pour toi où j'en suis et du coup toi tu recommandes absolument de faire ces deux exos il y en a forcément un qui marche mieux que l'autre en technique de compensation ouais ça dépend vraiment la BTV donc on pense avec la mâchoire ou en avant dans la salive c'est quelque chose que tu n'apprends pas en fait c'est depuis petit les enfants par exemple les bébés ils ont cette technique ok et après on l'oublie parce que on l'entretient pas ou autre donc c'est vraiment savoir est-ce que je compense d'une manière ou est-ce que je compense d'une autre ouais et ensuite c'est se dire bon ben je prends mon temps pour apprendre ça et le top c'est si tu as envie d'aller vite c'est d'aller dans un club ou faire un stage ok ok et est-ce que c'est tu vois moi quand je le fais j'ai essayé tu vois j'avais regardé quelques vidéos sur Youtube et à chaque fois j'avais je sens que l'oreille monte en pression mais j'ai du mal à entendre le clic tu vois j'ai besoin de le faire plusieurs fois souvent j'ai l'oreille un peu qui se bouche tu vois un peu comme en avion et j'ai besoin de plusieurs fois avaler plusieurs fois faire des bougements de ma charge jusqu'à ce que ça se bouche est-ce que c'est parce que je vais pas dire j'ai un problème est-ce que c'est peut-être une caractéristique que j'ai tu vois tout simplement de pas facilement l'avoir ce déclic ou est-ce que c'est parce que c'est un mouvement qui s'apprend pour l'avoir en fait du premier coup tac un petit un petit souffle ou un petit un petit déglutissement et ça fait automatiquement le petit clic dont t'as parlé oui exactement je pense que c'est une question d'apprentissage et de savoir le déclencher au bon moment c'est aussi une position de la tête c'est vrai que quand on fait de l'apnée pure on n'a pas besoin de regarder vers le fond donc souvent on voit les débutants avec cette position la tête en arrière pour regarder le fond mais du coup ça tend toute la sphère ORL et ça bloque aussi la compensation donc en fait la meilleure position c'est avoir le menton assez baissé vers le bas voire même avoir le regard vers la surface au moment de la descente là c'est dans les conditions optimales et puis essayer de trouver le moment le rythme parce que c'est vraiment un rythme la compensation c'est comme la musique où il va falloir que ton oreille compense par exemple moi si je me mets dans une piscine au cercle des nageurs qui est la profondeur de 1m50 ou 2m je suis déjà obligé de compenser d'autres personnes ont le tympan beaucoup plus je dirais solide ou moins flex et ne sont pas obligés de compenser ça dépend vraiment des personnes d'autres ont besoin de plus pousser dans la compensation ou certains arrivent à compenser c'est physiologique d'accord donc si je retiens un peu ce que tu me dis c'est que déjà je peux avoir un intérêt à aller tout doucement au fond d'une piscine tu vois de 2m 2m50 et de faire cet exercice de compensation pour que ça devienne presque un réflexe et pas d'y aller comme une brute comme j'ai pu le faire c'est à savoir allez je plonge de 2m la tête la première déjà gros choc pour les tympans et en plus derrière d'aller vite à 3-4m pour me dire tiens c'est bon c'est tout l'inverse ouais c'est ça il y a des sports où justement il faut être comme ça il faut y aller et pas hésiter l'apnée c'est un peu plus différent il faut savoir se donner le temps quoi ok 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 non mais c'est passionnant et il y a d'autres petits exercices qu'on peut faire pas forcément dans l'eau tu vois justement pour travailler un peu sa résistance au CO2 ou ou avoir les sensations un petit peu de l'apnée alors plus de l'apnée statique j'imagine l'apnée en profondeur ça doit être vraiment unique mais alors sur la partie débutant je dirais qu'il n'y a pas vraiment enfin il y a les étirements bien sûr qui font une grosse partie du travail mais c'est la pratique c'est il faut se mettre dans l'eau il faut il ne faut pas faire l'erreur d'un coup basculer dans un côté athlète vouloir s'entraîner faire du statique faire de en fait il faut juste y aller et se laisser la surprise de la performance parce que c'est pas je sais pas en 10 séances d'apnée statique que d'un coup le corps va changer en fait sur des entraînements en apnée ce qu'on cherche à long terme sur des profils comme les athlètes d'aujourd'hui c'est vraiment changer le corps et de l'adapter de plus en plus au manque d'oxygène ouais sur un débutant sur un débutant le projet est tellement je dirais court que c'est pas grave s'ils font pas d'entraînement donc c'est la pratique et et surtout se concentrer sur le plaisir on a tendance à croire que pour être bon dans un sport il faut se faire mal il faut aller pousser de la fonte vouloir sortir en syncope manquer d'oxygène sortir de l'eau avec les lèvres bleues moi j'ai toujours pris l'apnée en plaisir la vie en général par le plaisir le travail bien sûr mais aussi le plaisir il y a deux façons aujourd'hui de pratiquer l'apnée et j'ai toujours une manière un peu je dirais un peu hors jeu un peu hors cadre aujourd'hui quand je parle avec des apnistes avec mon concurrent ou bien d'autres même des femmes qui ont un niveau extraordinaire elles me disent mais c'est quoi ta routine c'est quoi ton qu'est-ce que tu fais entre les plongées ils sont tous choqués ils se disent mais c'est pas possible en fait de performer en faisant ça ça veut dire que je vais prendre beaucoup de repos que je vais pas faire d'échauffement donc j'arrive le jour d'une compète tu me vois arriver je mets ma combi je me mets sur la plateforme me concentre un peu et puis je plonge et c'est fini alors que d'autres apnistes vont peut-être s'échauffer faire beaucoup de plongées avant sur 10-20-30 mètres pour chauffer les oreilles les poumons adapter le corps un peu au manque d'oxygène faire un petit déjeuner avec telle et telle céréale ne pas manger alors c'est très bien et je dirais que justement c'est là où tu vois que ça reste un sport qui est vraiment sur mesure à chaque personne mais je dirais que c'est peut-être une chance aussi moi le matin je déjeune pas je bois un verre d'eau ou deux puis c'est parti j'aime bien aussi me mettre dans un côté instantané et ne pas dépendre trop d'une routine ou d'un petit protocole alors j'ai essayé tout ça j'ai essayé de déjeuner le matin bon pas de plus-value ensuite j'ai essayé de faire les échauffements aussi avant mes plongées je n'y trouvais pas d'intérêt même au contraire mettons tu prends une mauvaise sensation à l'échauffement et derrière la plongée se passe très bien alors du coup à quoi ça sert ça s'est servi et donc j'ai adapté tout mon programme à ça et j'ai compris que je marchais au plaisir et je marchais aussi sur l'efficacité je discutais avec Improbable Orlando Bloom qui est l'acteur dans Le Seigneur des Anneaux c'est l'archer je crois rigolasse et il était au Blue Hall donc au Bahamas là où il y a la compétition donc un trou bleu de 200 mètres de fond et il faisait des exercices avec William Troubridge William Troubridge c'est un pionnier dans l'apnée qui fait partie de la génération des pionniers et lui faisait de la brasse donc il descend à la brasse et il remonte à la brasse donc ultra complexe il a toujours été dans une démarche où il a toujours voulu faire énormément d'exercices énormément de répétitions sous l'eau ils appellent ça des tables tu fais 10 plongées à 10 mètres avec 15 secondes de récup enfin un truc de dingue j'ai jamais fait je sais même pas si je pourrais le faire comme vont travailler peut-être des marathoniens avec des blocs et des répétitions exactement et donc Orlando Bloom s'était entraîné pour tester l'apnée avec William Troubridge et moi je venais juste de faire le record à ce moment là et puis j'étais venu au Blue Hall pour juste m'amuser et faire des images Orlando était un peu plus loin mais bon voilà tu vois ils étaient en tournage ils faisaient leur truc et à un moment il vient me voir il me dit ouais salut Arnaud félicitations pour ton record et tout c'était impressionnant à voir j'étais là au bord parce que là-bas au Bahamas tu peux vraiment être au bord au bord et moi j'étais là en mode ah ouais ok tu vois mec je l'ai vu dans tous ses films et tout c'était génial et il me dit ça te dit on se fait une plongée ensemble pour rigoler c'est quoi le conseil que tu me donnerais j'ai dit less is more moins tu en fais mieux tu te portes c'est vraiment la qualité à la quantité et là la tête qu'il a fait et du coup il souriait même plus il me dit mais attends ça fait une semaine que moi je m'entraîne à faire des tables à 10 mètres à 20 mètres à remonter à avoir les lèvres bleues et tout et toi tu me dis en fait il faut rien faire et je lui dis écoute en tout cas pour moi ça marche comme ça et c'est surtout se concentrer sur le plaisir ça veut dire que le cerveau à un moment s'il se dit quand je vais dans la mer je me fais mal c'est dur c'est froid et j'ai envie de respirer tout le temps l'inconscient il va dire moi quand je me lève le matin s'il y a un endroit que j'ai pas envie d'aller c'est la mer en tout cas mon cerveau marche comme ça donc du moment où on parlait de la mer il fallait que ça reste du plaisir et après toute la partie hiver au sac des nageurs je m'entraîne tu vois j'arrive à me mettre dans le dur mais on est un sport où on peut pas s'entraîner en profondeur pourquoi ? parce que t'as tous ces phénomènes de pression et de bulles qu'on peut avoir dans le sang en apnée on a pas besoin de faire de palais de décompression parce que finalement on respire pas d'air en bas mais quand même on a un peu des bulles dans le sang qui circulent c'est pour ça qu'on peut pas plonger de suite après une plongée à 100 mètres t'es obligé de prendre 24 heures 48 heures ok si tu commences à faire des répétitions et des exercices sous l'eau donc faire des répétitions à 20 mètres 30 mètres 50 mètres t'as aussi beaucoup de bulles qui viennent dans ton sang et là tu peux faire aussi un accident de décompression comme en plongée bouteille donc c'est c'est un milieu où en fait tu peux pas t'exercer tu peux pas faire des répétitions comme on voit les cyclistes faire des sprints ou en fait j'ai compris très tôt que l'eau en fait sous l'eau et la profondeur c'est il faut que ça reste du plaisir la perf bien sûr mais c'est pas là où le capital se fait le capital se fait dans l'hiver se fait j'ai il y a des débutants ou des apnistes qui me disent ok bon là dans un mois j'ai ma compétition j'ai commencé à faire ci ça faire du statique c'est trop tard un mois avant c'est déjà le moment où tu commences à reprogrammer la progression vers la profondeur regagner des mètres mais cette progression vers la profondeur c'est comme monter à la montagne je peux pas d'un coup aller à 100 mètres c'est vraiment je recommence de 10 mètres 20 mètres 30 mètres et cette progression ne peut pas en tout cas sur mon expérience elle peut pas se combiner avec des exercices en mer en plus donc c'est c'est un peu frustrant des fois t'es en compétition et t'as envie d'aller faire de la natation faire des squats faire de la muscu faire du VTT et en même temps tu peux pas parce que le corps il a besoin de récupérer de ses plongées profondes donc c'est c'est vraiment deux saisons t'as la saison pour travailler en muscu travailler ton corps en lui-même les muscles et t'as la saison pour travailler ton corps à l'adapter en fait à cette pression ok bah écoute tu me fais une transition toute faite parce que je voulais effectivement que tu me racontes un petit peu comment se prépare un record du monde donc là tu me l'introduis mais j'ai envie d'aller un peu plus loin tu vois et de te demander effectivement comment qu'est-ce que tu vas faire concrètement l'hiver quand tu vas plonger un peu moins et comment est-ce que tu travailles j'imagine ta résistance au CO2 alors l'hiver je plonge pas un peu moins je plonge pas du tout d'accord je suis le seul peut-être à plonger mais vraiment pas du tout depuis peut-être toujours finalement parce que j'aime bien aussi avoir ce moment bien sûr pic de forme le record ou même une belle plongée pendant la saison ce qui demande une énergie mentale assez costaud pour se mettre dans cet état-là justement aller quelque part où personne n'est allé il faut vraiment aller chercher dans ses tripes pour faire ça et après l'hiver c'est le moment où tu te ressources et tu construis ce capital confiance avec ton corps avec tes muscles avec toute cette partie hiver aussi où il y a le moment où il faut capitaliser tout ça et donc l'hiver je plonge pas mais c'est un moment où voilà tu te donnes l'appétit pour la saison qui arrive c'est le moment où j'ai toujours envie de plonger je me lève le matin je me dis putain la mer elle est bien j'irais bien faire une plongée et le jour où la saison arrive la saison commence là j'ai vraiment la faim l'appétit de plonger et de faire toute cette saison et de me lever les matins et de me dire bon aujourd'hui on va aller faire une grosse plongée c'est pas grave parce que ça me plaît parce que j'ai envie donc c'est c'est ça après qu'est-ce que je fais pendant l'hiver j'aime beaucoup intégrer un stage d'altitude ok donc avec le partenariat que j'ai fait avec le club des sports de Courchevel ça m'a donné l'opportunité de passer un mois deux mois à la montagne dans un environnement qui n'a rien à voir avec la mer la montagne la neige le froid et c'est génial parce que ça me ressource aussi c'est la mer finalement que ce soit les Bahamas ou la Grèce ou la Méditerranée il y a toujours un peu de bruit toujours un peu de bruit le vent et t'es toujours un peu dans le bruit la montagne je vais chercher le même silence que j'ai au fond de la mer et c'est très agréable de juste être en haut d'un sommet en ski de rando et ce silence putain c'est génial des fois même je me souviens cette année j'ai passé presque presque deux mois à la montagne j'ai fait des sorties avec un guide avec des amis et puis il y a des moments où j'allais tout seul alors je ne fais pas des périples en mode avalanche tout ça au contraire je fais vraiment attention c'est plutôt des sorties cool et puis il y a ces moments où j'arrive en haut d'un sommet ou même d'une bosse où c'est tout blanc enfin c'est immaculé et je me pose je m'assois comme ça je mange quelque chose parce qu'il y a un moment il faut aussi se donner de l'énergie et puis juste ça quoi tout simple ce silence et c'est vraiment je dirais on me dit aujourd'hui qu'est-ce que tu ressens sous l'eau comment ça se passe en bas et en fait imaginez-vous en haut d'un sommet à la montagne sans bruit avec un silence et presque même tu entends le rythme cardiaque de ton coeur battre et c'est ça que je ressens au fond ok c'est dingue comment on se prépare un record c'est une bonne question tu as la compétition ma première prochaine compétition c'est en juillet donc je sais qu'à un moment il y a la partie hiver après il y a la partie au moment où il va falloir que je recommence à plonger à 10, 20, 30 mètres 100 mètres à quelle période après tu vas le faire ? je dirais que c'est à partir de début mai d'accord donc de début mai jusqu'à fin juillet c'est que de la profondeur allez je dirais avril ça commence vraiment en avril et avant est-ce que tu nages est-ce que tu fais des étirements est-ce que tu fais des exercices de respiration beaucoup d'étirements parce qu'il faut que j'entretienne justement le diaphragme qui va qui va se rigidifier tout le long de l'hiver avec ses entraînements c'est quel type d'exercice c'est du stomach vacuum comme peut faire les petits bulles d'air exactement tu peux souffler tout ton air remonter le diaphragme ça va la souplir ok après j'ai des kinés qui me suivent justement au sac des nageurs et voilà j'ai mon kiné qui me suit depuis 6 ans 7 ans Mathieu Schmitt et c'est génial parce qu'il m'a vu vraiment évoluer dans ce sport et quand je lui parlais tous les sportifs parlent énormément avec leur kiné parce que c'est un moment où finalement tu es là et même au niveau de la tu parles avec ton kiné comme si c'était un collègue au bout de 6 ans t'imagines et du coup j'étais là je lui dis j'aimerais bien devenir professionnel un jour et du coup il m'a vu évoluer comme ça et aujourd'hui on travaille encore ensemble et c'est ça qui est magique avoir le retour des personnes qui t'ont connu quand t'avais rien après je ne fais jamais d'apnée en piscine alors j'ai essayé j'ai fait une année il y a 3 ans peut-être où je faisais de l'apnée en piscine pendant l'hiver pour m'entraîner mais finalement ça n'avait pas trop plu alors du coup j'ai arrêté ok en fait je fais vraiment j'habitue pas mon corps pendant l'hiver à manquer d'oxygène c'est marrant peut-être que je devrais peut-être qu'à un moment il va falloir que je le fasse mais pour le moment ça a l'air de très bien marcher et je ne sais pas alors soit mon corps est déjà adapté de base à un seuil de tolérance au manque d'oxygène assez haut ou bien je capitalise à fond sur la partie mentale parce que je dirais que le mental dans notre sport c'est presque 80% c'est énorme finalement l'effort est gigantesque bien sûr quand tu arrives en bas et que tu as l'eau qui t'attire vers le bas si tu palmes pas tu coules tu as une dizaine de mètres à remonter à partir du fond tu as l'impression de ne pas bouger donc si tu palmes pas fort il faut y aller mais le mental le cerveau consomme 20% d'oxygène donc du coup si tu as énormément de pensées négatives ou que tu es trop concentré sur ce qui se passe après ou ce qui s'est passé avant ça ne marche plus et donc voilà j'essaye de vraiment capitaliser sur comment mon cerveau va arriver à exceller et mes pensées tes souhaits merci et tes pensées à ces profondeurs là donc mais c'est génial parce qu'on est vraiment des pionniers même moi aujourd'hui enfin je veux dire on est un sport qui a 27 ans premier championnat du monde en 96 dans l'arrêt de Villefranche jusqu'à aujourd'hui ton année de naissance mon année de naissance et en plus je suis signe du poisson donc c'était un peu téléphoné tout ça quand même et donc on est un sport qui a 27 ans qui est très jeune finalement et même moi aujourd'hui où justement il y a eu des générations d'apnises derrière moi qui ont fait des choses extraordinaires sur la performance sur la partie médiatique ou avec les sponsors je suis encore dans la découverte aussi de tout ça pour les prochains la prochaine génération et c'est super parce que tu testes des nouvelles choses tu découvres d'autres milieux j'ai travaillé avec Florent Manodou avant chez ses Jeux Olympiques où justement on a travaillé deux mois ensemble pour que justement il ne respire plus sur un sprint de 50 mètres il avait fait médaille d'argent donc il était super content c'était un travail magnifique j'ai suivi un pilote de l'MP2 aux 24 heures du Mans François Perraudeau qui avait gagné les championnats du monde et encore cette année justement ils vont à des vitesses incroyables donc pendant les virages ils sont en apnée j'ai aussi eu l'occasion de découvrir le monde de la voile avec Charles Caudrier qui a gagné la route du Rhum et là il est sur une énorme course en ce moment même sur la troncette Jacques Vabre exactement sur la Jacques Vabre avec son coéquipier bon ça me fait un peu peur parce que c'est vrai que c'est aussi des sports extrêmes je veux dire les conditions sont dingues surtout cette année le départ était incroyable et avec Charles on a travaillé sur l'apnée justement comment mentalement se concentrer non pas sur le chiffre les éléments qu'il a sur son voilier les chiffres les données mais sur le ressenti comment moi je ressens le bateau comment je ressens comment j'arrive à analyser la situation sans dépendre de toute la partie électronique donc on a appris ça ensemble à travers l'apnée alors ces sportifs font appel à moi parce qu'ils vont gagner un peu de la partie mentale de la partie respiration enfin sur le stress mais aussi je me nourris d'eux parce que c'est des sports qui ont des années et des années d'expérience donc j'arrive à aller piocher dans ces sports presque centenaires pour certains et amener des choses qui sont complètement nouvelles dans mon sport qui a que 27 ans ouais mais c'est passionnant parce que effectivement tu te dois tu te dois de décrire toi ton histoire et c'est vrai que pour avoir fait mes recherches tu vois sur sur l'apnée en profondeur on lit de plus en plus que c'est un sport en fait très scientifique que tu peux y arriver par des répétitions que ça se professionnalise beaucoup et en fait on voit quand même plusieurs apnéistes qui font les choses complètement différemment et complètement à leur sauce et qui performent et pour l'instant moi en tout cas ce que j'en comprends dans mes recherches c'est que il n'y a pas une recette miracle quoi de faire sont un peu différentes et toi encore plus donc c'est la petite recette de grand-mère où on a chacun notre ingrédient à rajouter à la fin qu'on garde pour nous enfin finalement mon ingrédient secret je le garde pas pour moi c'est vraiment on me dit aujourd'hui c'est quoi ton secret pour performer comme ça j'ai rien à cacher tu vois c'est inscrit c'est c'est les choses qui peuvent pas s'adapter à mes meilleurs concurrents ou inversement donc c'est c'est ça qui est passionnant c'est qu'aujourd'hui on est quand même encore dans un sport où ça dépend vraiment de la personne ok quels sont toi les exercices de prépa mentale de méditation justement pour faire le vide qui sont le plus efficace sur toi si tu devais en garder qu'un ou deux tu gardrais quoi les repas en famille c'est la meilleure façon de nourrir mon mental c'est ce moment où t'as fini la saison et t'as la cheminée au fond tu vois je vois vraiment la pièce et t'as toute la famille autour de toi t'as les petits cousins t'as la grand-mère les parents et c'est ce moment où t'as aucun stress aucun stress de performance c'est un peu t'es dans le moment où t'as fait les perfs que tu voulais et les perfs qui sont à venir sont tellement loin qu'au final elles te mettent pas encore la pression donc c'est là où tu peux vraiment nourrir ton mental j'ai jamais vraiment fait la méditation ou du yoga j'ai essayé ça a été intéressant mais ça m'a jamais vraiment servi au final quand on me dit mais pourquoi tu fais pas du yoga c'est un peu le béaba en fait dans l'apnée Jacques Mayol on faisait énormément notamment de la respiration pranayama c'est en bouche à un nez je dis que en fait sous l'eau c'est un peu ma méditation je fais assez peut-être de méditation sous l'eau en plongeant à plus de 120 mètres qu'en plus en refaisant la surface parce que quand tu fais une apnée qui est entre 3 et 4 minutes moi j'ai l'impression d'en vivre 3 ou 4 jours tu n'as aucune notion du temps aucune notion de l'endroit où tu te trouves c'est c'est très agréable de se déconnecter du temps comme ça et d'arriver à faire le chemin de garder ce fil rouge entre au pétard je suis profond je ne maîtrise pas complètement cette profondeur pour le moment et d'un côté ok non mais concentre-toi sur le moment présent étape par étape le jusqu'ici tout va bien sauf que nous on recherche la chute ouais et et voilà en tout cas c'est 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 des petites choses comme ça que que tu arrives à aller piocher pendant pendant l'hiver c'est le mental je le retrouve aussi dans la musique ça veut dire que le matin avant la plongée j'ai écouté énormément de la musique c'est souvent un morceau que ça soit cette année c'était quoi Radiohead l'année dernière je crois que c'était Radiohead aussi Everything in this right place bon le titre c'était parfait par rapport à ce que je fais et enfin voilà j'avais lu Daft Punk et le fait d'avoir cette musique à un moment des fois tu as cette question au fond de l'eau autour des 95 100 mètres où tu te dis mais qu'est-ce que tu fais là qu'est-ce que tu fais là pourquoi pourquoi en fait c'est l'ivresse des profondeurs c'est juste une question je dirais existentielle genre quel est le but de mettre autant de cartes en jeu pour aller à une profondeur où personne n'est allé encore ça remet toute ta vie enfin ta vie ça remet ton but essentiel de pourquoi tu fais cette discipline pourquoi tu as envie d'aller plus profond toujours plus profond en fait c'est une question qui est je dirais peut-être instinctive animale et là je me rassure en me disant tu as choisi de faire ta façon de ton métier tu as fait l'entraînement qu'il fallait pour aller faire cette profondeur et quand j'arrive vers cette profondeur aussi j'ai cette musique que j'ai écoutée plusieurs fois le matin qui se met en place et du coup j'ai que cette musique en tête donc il n'y a plus ces pensées autour qui gravitent j'ai que ce moment le rythme de la musique les paroles tu te reconcentres là-dessus et je me reconcentre sur quelque chose de de concret dans des situations de risque on a toujours tendance à vouloir aller imaginer les choses fantasmer qu'est-ce qui va se passer après je me suis fait mal comme ça mais peut-être que je peux me faire encore plus mal c'est que c'est toujours une projection c'est toujours une projection exactement la projection et quand on se projette on est bien sûr en train de se dire qu'est-ce qui va se passer après ou qu'est-ce qui se passe maintenant donc on est dans le présent et dans le futur mais on oublie complètement le passé le passé qui peut représenter toute l'expérience qu'on a acquérie tous ces moments-là où ben oui il y a eu des moments peut-être plus difficiles que cette situation en elle-même et du coup en fait le fait de repenser à ce passé à toute l'expérience qu'on a acquérie permet de nous remettre les pieds sur terre et de se concentrer sur du concret et de se dire ok cette situation est extrême je suis dans le risque je suis peut-être dans un endroit nouveau mais en même temps il y a eu pire avant et j'ai le bagage j'ai l'expérience pour aller découvrir ce nouveau lieu ce nouveau métier cette nouvelle passion construire sa famille à partir du moment où on a cette peur il faut vraiment je dirais prendre ce recul et se dire qu'est-ce que j'ai fait avant qui était aussi extrême que ce que je veux faire maintenant ok ok c'est passionnant j'ai l'impression que dans tous les sports extrêmes il y a cette question de qu'est-ce que je fous là et même même dans un peu moins dans l'extrême tu vois moi j'ai couru six marathons maintenant et tu te poses toujours la question même au bout du sixième tu te dis et même je pense sur un diborne où t'essayes de performer mais tu vois ça va être un instant assez court tu vois pour moi un peu tu vois aux alentours de 40 minutes mais tu te poses la question quoi qu'est-ce que je fous là mais en course à pied ouais ça commence à faire je pense que t'as le temps de te poser la question tout le long du marathon exactement mais c'est justement c'est ça c'est un peu ce que je voulais te c'est là au dessus que je voulais t'emmener c'est que je parle à des ultra trailers ils se posent la question je pose à des marathoniens ils se posent la question je pose à des gens qui font plus court ils se posent la question j'en parlais aussi avec Pierre-Ambroise Boss sur 800 mètres donc c'est extrêmement court c'est quoi un peu plus d'une minute trente deux minutes il a le temps de se poser la question toi pareil t'es à peu près sur le même ordre de grandeur de temps c'est trois minutes et demie environ ouais c'est ça et donc tu te poses quand même la question quoi c'est dingue et qu'est-ce qui fait que ça c'est ouais c'est la c'est la peur tu penses c'est le la souffrance je sais que pour les ultra trailers les coureurs c'est la douleur et la lassitude un peu genre quand tu cours depuis deux heures et demie tu te dis mais quel est l'intérêt de courir encore un peu plus tu vois j'en sais rien c'est vrai que cette question je dois me la poser sur une plongée sur 80 ou 90 plongées c'est vraiment très très rare le moment où je me la pose tu te la poses quand même c'est je dirais que c'est pas lié forcément à la peur c'est lié au c'est vrai que c'est quand même paradoxal de d'avoir envie de faire quelque chose où tu respires pas où finalement autour de toi tu vois que du bleu où la pression en bas on a presque plusieurs tonnes réparties sur le corps enfin c'est enfin il y a quand même beaucoup de paradoxes où à un moment le cerveau il comprend pas pourquoi et je le comprends aujourd'hui et tout ça mais je pense que je reviens peut-être à cet état un peu de terrien où je me dis en fait c'est quoi le but c'est quoi le principe et c'est normal c'est normal je vais découvrir autre chose je vais découvrir des livres enfin le but je le connais vraiment mais quand même je pense c'est vraiment une question qui vient des tripes et je me la pose pas aujourd'hui mais c'est vrai que quand je parle à des amis ou autres on me dit mais moi l'apnée je comprends pas c'est quoi le tu respires pas c'est moi j'aimerais jamais faire ça parce que je sais pas il n'y a pas de but et c'est qu'à partir du moment où on fait vraiment la démarche d'essayer complètement comme toi tu as fait où on se dit ah ouais il y a quand même quelque chose il y a quand même quelque chose de cool qui est pas forcément comme en foot où on va marquer un but et là il y a la joie ou surfer une vague de 5 mètres et de dire ah c'est pas j'ai surfé la vague ou bien je sais pas sauter à la perche et faire 5 mètres en apnée il y a un truc qui va au delà du chiffre et de la performance complètement et le but est là ouais et en fait aujourd'hui c'est compliqué de se connecter à soi-même c'est facile de se connecter au téléphone mais pas à soi-même on est de plus en plus conscient et je vois il y a énormément de podcasts justement sur comment apprendre à se développer dans la partie personnelle business ou autre et je pense qu'on est de plus en plus conscient plus que d'ailleurs les générations précédentes mais on a quand même encore un gap sur comment atteindre cet aspect-là de soi-même pour pouvoir se nourrir dans la vie de tous les jours et de le répéter parce qu'il y a des moments où tu te dis putain j'ai atteint quelque chose là j'ai compris quelque chose et t'arrives plus à le répéter et voilà je pense que la répétition aussi ça aide quand on arrive à la reproduire bien sûr on avance un petit peu sur ce record donc tu commences à plonger au mois d'avril tu vas aller commencer à aller faire des petites distances j'imagine 20 mètres 30 mètres comme tu le disais et puis tu vas augmenter à partir de quel moment de la saison si la compète elle est aux alentours du 20 juillet tu vas te dire ok le 20 juillet je vais être capable de battre mon propre record du monde ouais alors ça c'est toujours l'aventure c'est vrai que t'as l'envie de performer pour la nouvelle saison qui arrive mais c'est vraiment que quelques jours avant que tu vas savoir si tu vas pouvoir tenter le record ou pas comme tu me disais tout à l'heure 4 jours avant la perf c'est allez une semaine avant la perf c'est le moment où j'ai commencé à répéter des profondeurs qui se rapprochent du record par exemple cette année donc quoi ok d'accord donc tu plonges à 120 mètres quelques jours avant ton record à 122 exact ok donc cette année j'étais sur les entraînements au Bahamas et j'ai fait 3 fois 121 mètres ce qui m'était jamais arrivé souvent je faisais une plongée avec un mètre de moins avant le record histoire de dire j'ai fait j'ai fait quelque chose qui se rapproche de ça je sens que je peux mettre un mètre de plus mais 3 fois la même plongée ça m'était jamais arrivé et je pense que personne fait ça parce que ça m'a permis de me donner une sorte de moyenne la première plongée je découvre la profondeur c'est nouveau 121 mètres c'était quand même nouveau pour moi même si l'objectif était de faire 122 après la deuxième plongée je commence à prendre un peu plus d'expérience la troisième la quintessence j'ai mes chronos j'ai ma sensation j'ai mes pensées le corps s'est adapté c'est bon je peux commencer la compétition et le jour de la compète il y a toujours ce stress mais c'est quand même assez cool d'avoir fait plusieurs fois la même plongée c'est comme si tu voulais faire l'Everest et en fait tu t'es arrêté à un mètre du sommet à chaque fois et le dernier mètre c'est le mètre symbolique et après ces 4 jours avant la perf c'est aussi des jours t'es obligé un peu de te mettre dans cet état de guerrier t'as l'impression d'être dans le film de 300 tous les matins ou je t'imagine pas du tout comme ça t'es tellement calme mais c'est pas forcément en mode ça se traduit pas nerveusement peut-être c'est pas nerveusement c'est pas dans l'attitude je veux dire avec les autres c'est vraiment dans l'intention c'est vraiment le matin où tu te lèves et là tu vas faire quelque chose que personne n'a jamais fait les croyances de répétitive peut-être que tu te dis j'y vais je vais le faire et pour te transcender t'es obligé d'un peu fantasmer aussi la perf tu connais le concret tu sais que l'élément ne bouge pas qu'on pense tous que c'est un sport extrême et que finalement c'est quand même l'un des sports où voilà c'est assez sûr je veux dire mais t'es obligé de te dire je vais faire quelque chose de fou je vais faire quelque chose de fou et en fait moi le fait de me mettre dans cet état là ça me permet aussi de regagner en peur et en sécurité donc je me mets dans un état où je me dis que je vais faire quelque chose d'incroyable bon ce qui est ce qui est un peu la réalité je veux dire c'est pas c'est pas anodin d'aller à ces profondeurs mais quand tu le fais toute une saison à un moment tu banalises un peu la perf et c'est ça le danger dans les sports extrêmes c'est faire quelque chose de de fou mais de le faire de plus en plus souvent et au final de te dire que pour toi c'est pas grand chose donc du coup le matin je regagne en peur en me disant que je vais faire quelque chose d'extraordinaire donc je suis obligé moi-même de me dire ça va être énorme attention de gagner cet état là pour revenir dans un niveau normal je veux dire de sécurité et là je suis prêt pour aller faire la perf et là je veux dire je suis complètement pris c'est parce qu'autour de moi il y a une équipe qui gère la sécurité de façon magistrale chaque personne sur le bateau a un rôle qui est vital donc t'as l'apniste de sécurité qui va venir me chercher à 40 mètres au retour t'as celui qui vient à 30 mètres au cas où le premier ne peut pas descendre t'as celui qui est en surface après t'as les personnes qui sont sur la plateforme t'as celui qui gère le temps ça veut dire que si je mets 10 secondes ou 15 secondes de plus c'est qu'il y a un problème donc ils sont obligés de déclencher un contrepoids le contrepoids c'est un poids qui part d'un côté et du coup avec la longe qui est accrochée au bout je vais remonter à toute vitesse après t'as ceux qui sont au drone qui pilotent un drone et qui voient vraiment l'image en direct au fond pour savoir si parce qu'on peut pas aujourd'hui on peut plus aujourd'hui faire venir des plongeurs bouteilles à ces profondeurs parce qu'ils auraient trop de paliers des compressions donc en bas on a le drone et s'il se passe quoi que ce soit on a le contrepoids qui nous ramène et après il faut toujours je dirais avoir une personne extérieure donc ma compagne elle regarde un peu l'équipe comment ça se manage comment parce que l'accident arrive comme ça t'as l'équipe qui est concentrée sur la perf t'as l'athlète qui est concentrée sur la perf donc tout le monde est concentré sur un seul même objectif mais autour de ça il faut caler aussi l'aspect sécurité bien régler le câble connaître comme il faut l'apniste mais on se concentre tellement tout sur vouloir réussir que du coup ça devient l'objectif principal alors que l'objectif principal c'est la sécurité le fait d'avoir une personne extérieure permet de dire oh attendez oh réveillez-vous ça c'est mal réglé ou bien on a pas bien pris le chrono ou bien Arnaud il plonge pas de cette manière là ou là il y a trop de courant et c'est comme ça aujourd'hui que je me protège c'est ma compagne qui me connait par coeur elle arrive à voir le risque où toute l'équipe en fait est connectée sur autre chose et tant mieux en fait c'est complémentaire mais mais voilà ça fait partie du jeu donc c'est pour ça qu'en compétition en record j'arrive à me déconnecter c'est marrant c'est l'erreur du 1 degré je sais pas si t'en as déjà entendu parler mais c'est en gros les pilotes de chasse généralement ou même les pilotes de ligne quand ils vont avoir des éléments extérieurs ou des sources de stress tu vois très importantes leur trajectoire peut dévier d'un ou deux degrés tu vois sauf que quand t'es sur un pilote quand t'es dans un dans un rafale ou je sais pas à la vitesse du son bah 1 degré c'est énorme tu vois et ça te fait dévier complètement et tu risques enfin tu prends une énorme prise de risque donc et du coup je sais que les pilotes de chasse et j'en ai interviewé j'en ai interviewé deux ils sont beaucoup testés là dessus tu vois justement cette capacité à toujours prendre du recul par rapport à ce qu'ils sont en train de faire et toujours ne pas oublier le protocole la sécurité la routine et c'est quelque chose qui est hyper dur à faire tout seul c'est c'est pas facile et c'est pas facile pas que pour moi en fait c'est pas c'est pour les pilotes de chasse pour je vais discuter avec Justine Dupont et Fred David c'est des amis qui font du surf de gros donc à Nazaré ils surfent des vagues Justine elle surf des vagues je crois qu'ils font plus de 25 mètres elle a le record de la plus grosse vague au monde elle a le record de la plus grosse vague au monde et en fait on a un peu tous finalement la même vision de notre discipline la même démarche avec le risque et ce degré dont tu parles de ce moment où tu fais quelque chose que t'as presque jamais fait t'es à une vitesse folle ou t'es à une profondeur de dingue et en même temps faut quand même encore réussir à garder cette lucidité de prendre du recul et te regarder à la troisième personne et cet exercice pas toujours facile ouais j'imagine à quel moment cette année tu mets le papier dans l'enveloppe où tu vas du coup affirmer le record que tu souhaites faire c'est la veille c'est toujours la veille c'est toujours la veille c'est toujours la veille c'est là où tu dis ça y est ça y est qu'est-ce que je fais maintenant ok ça fait toute une saison toute une année que je me prépare pour cette compète avec bien sûr cet objectif du record mais à un moment il faut reposer les choses dans le contexte ça veut dire même si tu t'es entraîné pendant un an que certaines plongées se sont bien passées si concrètement t'as pas les outils pour faire cette plongée qui arrive le lendemain il faut être lucide de se dire c'est pas pour aujourd'hui il n'y a pas un intérêt à le tenter quand même juste au cas où tu te dis ok si bon je mets le papier à 123 et si à 120 je le sens plus je ferai demi-tour alors il y en a qui le font comme ça il y en a qui se disent bon ben je tente écoute si ça marche ça marche si ça marche pas c'est pas grave sauf que le c'est pas grave ça peut nous coûter la vie alors bien sûr je dis partout que l'apnée c'est un sport où voilà en 27 ans on a 100 athlètes par championnat du monde chaque année donc ça fait énormément de compétiteurs on compte qu'un seul décès parce que la personne avait déjà un passif cardiaque sur le wetsuit ou sur d'autres sports même en équitation il y a eu énormément de décès je crois en 2006 11 en une seule année en saut d'obstacle bref on fait un sport extrême et du coup il faut quand même se dire l'erreur peut coûter très cher trop cher donc le savoir dire non c'est se dire peut-être que je me suis préparé et qu'il manque un grain de sable pour me dire le record va être possible ou peut-être que il n'y a pas ce qu'il faut et que du coup il ne faut pas y aller et je dirais que par rapport à la concurrence et et à mes pères c'est ça qui fait ma force aujourd'hui c'est que j'arrive à à refuser de faire une compétition parce que alors que ça fait un mois que je suis là-bas au Bahamas et de me dire ok aujourd'hui je n'y vais pas tant pis tant pis j'ai mis tous les moyens là-dedans j'ai mis tout mon effort tout l'hiver mais je n'y vais pas et en fait c'est placer sa sécurité avant la perf placer sa santé physique et sa santé mentale avant l'objectif de se dire ah quoi bon au final je veux dire que ça soit le premier ou le huitième record du monde au final moi j'aime bien me lever le matin quoi simplement c'est vrai quand on dit demain il fait jour c'est que demain on peut se lever le matin et profiter de sa famille ses amis et il n'y a aucun record qui pourrait être au-dessus de sa vie de son temps mais du coup je voulais te poser la question est-ce qu'il y a quand même une part de bluff ou d'intimidation entre vous les plongeurs là si on parle un petit peu plus en dehors du record tu parles de qui est-ce qui va quand même être champion du monde ok peut-être que cette année personne ne veut tenter un record mais il y en a quand même vous voulez quand même tous terminer premier ou en tout cas faire un résultat on voit que dans le sport dans certains sports l'intimidation elle joue énormément le bluff le rapport aux autres athlètes tu vois j'aime bien prendre l'exemple du sprint avec Usain Bolt tu vois qui par son charisme écrasait déjà un peu tout le monde avant que la course elle commence qu'on le dise ou pas ou un Raphaël Nadal ou un Djokovic qui prenne tellement de place tellement d'énergie sur le terrain que déjà t'es un peu asphyxié rien que dans le couloir avant de rentrer sur le cours j'imagine qu'il y a plein d'autres athlètes qui sont plein d'autres sports et plein d'autres cas d'exemple vous est-ce que vous vous voyez est-ce que vous vous côtoyez est-ce que tu peux bluffer ou peut-être que c'est pas ton cas mais en tout cas est-ce que tu peux avoir une incidence sur la performance des autres alors je dirais peut-être ouais on voit le sport qui évolue dans ce sens parce qu'il se professionnalise parce qu'il gagne en historique parce qu'il s'inspire aussi d'autres sports où on peut avoir même du trash talking en basket et pour déconcentrer l'adversaire on a eu Zidane justement qui s'était bien fait déconcentrer lors des championnats du monde avec le coup de tête on le voit arriver gentiment parce que avant il faut voir l'apnée comme le surf il y a peut-être 20 ans un groupe d'amis qui fait un peu d'apnée qui fait les compétitions on découvre des profondeurs donc tout le monde est concentré en fait sur le côté on va quelque part où on n'est jamais allé donc il y a encore cette part de peur c'est tellement énorme que du coup ça rapproche même les concurrents entre eux aujourd'hui bon c'est un peu tout le monde a un peu banalisé certaines profondeurs la concurrence devient de plus en plus rude il y a de plus en plus de monde qui descend à 100 mètres donc les moyens pour lesquels la concurrence essaye d'écarter certains c'est justement ça prendre de la place faire du du show off dire qu'ils ont fait des profondeurs alors qu'ils ne les ont jamais faites moi j'ai vu même des apnistes mettre des profondeurs je ne sais pas je te dirais une bêtise mais peut-être mettre 120 mètres alors qu'ils ne faisaient que 105 mètres à l'entraînement donc tourner avant le plomb pour dire en sortant de l'eau en disant ouais j'ai fait 120 mètres alors que la personne au sondeur a bien vu que donc il y a tout ça qui arrive alors d'un côté c'est c'est un peu chiant parce que c'est pas vraiment l'esprit de l'apnée c'est pas je dirais c'est pas une énergie positive c'est vraiment pour déstabiliser la concurrence donc c'est pas c'est vouloir un peu pousser quelqu'un dans le vide je dirais surtout dans un sport un peu extrême là où c'est intéressant c'est savoir est-ce que je suis assez fort personnellement pour garder les pieds sur terre et ne pas me faire sensibiliser par la concurrence qui essaye de me faire plonger plus profond donc voilà moi cet exercice j'y arrive très bien parce que mon objectif c'est pas d'être meilleur que Pierre-Paul-Jacques demain on aura tous oublié nos noms donc l'objectif c'est juste me faire plaisir et si j'arrive à performer un jour c'est très bien comme ça et puis j'ai jamais vraiment fait d'un tox voilà j'ai toujours été transparent sur mes entraînements je les ai jamais mis en avant par exemple j'ai jamais vraiment annoncé un record sur aucun média ou sur les réseaux sociaux c'était toujours ah ben hop j'ai fait le record j'aime bien au fait voilà faire quelque chose et après en parler alors c'est pas trop à l'américaine ou justement je crois les américains c'est enfin voilà il y a tout un un truc où justement ils montent en puissance l'historique je vais être le premier je vais faire le record et vous allez voir quand je serai le premier on voit souvent ça en MMA on a vu ça avec McGregor où justement voilà il fait beaucoup de choses et ça marche ça marche avec les sponsors avec les médias avec moi je dirais que je suis plus voilà je fais quelque chose après j'en parle et et en compétition c'est pareil je fais mes entraînements je les cache pas donc sur mes entraînements tout le monde sait que je plonge à telle profondeur parce que c'est annoncé sur le top officiel et et le jour J je vais annoncer quelque chose que je sais faire donc en fait mes concurrents aujourd'hui je pense qu'ils savent à peu près ce que je vais annoncer parce qu'il n'y a jamais de surprise on m'a jamais vu annoncer d'un coup 5 mètres ou 10 mètres de plus même même 2 mètres sur un record j'ai jamais fait parce que le tout c'est de pas faire 1 mètre ou 5 mètres on s'en fout de plonger à 130 ou à 150 le tout c'est de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait donc si ça se joue à 1 mètre ça se joue à 1 mètre si ça se joue à 5 c'est pas forcément plus cool et donc voilà c'est vrai que ça devient un peu comme ça dans notre sport on devient un sport un peu plus mature donc ça amène aussi d'autres choses ok aujourd'hui il faut voir aussi que l'apnée vit à travers les records du monde donc on n'a pas de retranscription à la télé on n'a pas de de médias en fait qui communiquent automatiquement sur nos résultats c'est moi je pourrais faire 8 records du monde comme ces dernières années sans que personne ne soit au courant si j'ai pas une équipe d'attachés de presse qui m'aident à communiquer ou autre un petit historique la façon de parler de la performance ou de son histoire personne ne soit au courant et en fait le fait de mettre 1 mètre chaque année c'est pas parce que j'ai une prime d'un million comme Bob K je crois que c'était en en soie à la perche je crois que c'était à chaque fois il avait une prime énorme parce qu'il mettait un centimètre de plus nous on a pas ça mais en tout cas si je mets 5 mètres de plus à un record du coup je me grille tout seul c'est à dire que l'année d'après je ne vais pas pouvoir communiquer sur les médias parce que je vais me griller 5 mètres alors que si chaque année j'en fais un petit peu le sport vit toujours médiatiquement à travers ses records ok c'est marrant je l'ai vraiment pas vu comme ça en fait cette façon de progresser avec continuité et tout du coup tu pourrais durer jusqu'à quel âge ? on est un sport de maturité donc ça veut dire que le plus vieux le pic de forme est entre 35 et 43-44 ans t'as encore de beaux jours devant toi j'espère je fais tout pour j'essaie de pas me griller les ailes de garder l'appétit mais c'est vrai que j'ai un profil où j'ai performé très très vite je crois qu'à 21 ans je faisais mon premier record du monde mon concurrent a toujours eu 10 ans de plus que moi et en fait le fait de d'avoir cette démarche avec la sécurité prendre des jours de repos savoir dire non au bon moment pas trop faire d'intox ça m'a permis de pas faire de gros accidents et du coup mentalement de plus avoir envie de plonger à ces profondeurs là c'est pour ça aussi que l'hiver je plonge pas ça me permet de à la Nadal à la Federer d'essayer de de voir loin et c'est pas facile parce que quand t'es un jeune apniste comme je suis toujours jeune apniste j'espère mais en tout cas au tout début quand j'ai commencé à faire les premiers 100 mètres j'étais le plus jeune à passer cette cette barrière tout le monde m'a dit mais Arnaud faut absolument que t'ailles encore plus profond allez vas-y mais en plus tu sors de l'eau t'es royal tu fais le protocole on a l'impression que t'es allé à 10 mètres alors que t'étais à 100 mètres toute la communauté m'a poussé parce qu'ils avaient jamais vu un apniste aussi jeune performer aussi profond et en fait moi à ce moment là heureusement j'ai réussi à garder cette lucidité de me dire si t'as envie de rester sur le long terme essaye de pas te griller les ailes et de faire des choses les choses n'importe comment en mettant 5 mètres de plus pourquoi ? pour rien en fait et c'est ce qui m'a permis de rester sur le long terme ok hyper intéressant le jour d'un record tu as mis le papier la veille t'as annoncé ton record à quel point tu peux enfin je voulais comprendre à quel point les facteurs externes peuvent être peuvent interagir avec toi on a un peu parlé des concurrents je pense qu'il y a aussi un autre facteur externe qui peut être peut-être la météo le froid le chaud et l'heure de passage est-ce que c'est des critères que tu vas tenir en compte au moment où tu vas te lancer dans un record si on te dit que tu dois passer à 8h30 le matin ou si on te dit que tu dois passer à midi est-ce que ça change quelque chose dans ta tête dans ta préparation par exemple ? oui quand même quand même parce que c'est vrai que généralement mon heure de passage elle est autour des 10-11h du matin parce que avant moi ils font plonger des apnès qui sont un peu moins profonds pour rôder la matinée rôder l'équipe un peu plus juste et après faire plonger les tentatives les tentatives et donc l'heure de passage ça peut jouer sur l'heure de réveil maintenant tu dors pas bien si tu passes à 10h tu sais que tu vas pouvoir dormir un peu plus ça joue beaucoup je sais sur d'autres apnès qui ont justement un protocole où ils doivent déjeuner 3h avant la plongée donc moi j'ai l'avantage de pas dépendre de ça tu plonges à jeun ? je plonge à jeun je plonge à jeun parce que ça me permet d'avoir déjà l'estomac solide quand le bateau bouge certaines fois et puis ça va jamais vraiment déranger petit j'ai jamais vraiment déjeuné le matin donc du coup mon corps s'est adapté comme ça par contre maintenant je commence à déjeuner pendant l'hiver parce que je fais des coureuses d'entraînement donc il faut nourrir la machine après la météo bien sûr ça joue un rôle ultra important et ça m'est arrivé de refuser de plonger parce que il y avait trop trop de courant et ça devenait trop dangereux donc voilà ça il faut s'adapter et connaître ses limites c'est le courant qui va te faire peur ouais le courant le vent c'est le froid aussi selon la température de l'eau peut-être s'il fait trop froid ton corps peut se crisper et être moins détendu consommer plus d'oxygène ça serait quoi la température idéale ? moi je dirais que c'est 28 28 degrés ok il fait pas la même température j'imagine à 120 mètres non 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 alors surtout en Méditerranée où on passe d'une eau qui est peut-être à 27 degrés en surface 26 à 13 degrés en bas donc voilà c'est t'as le temps de voir venir quand même ? pas trop parce que ça se joue vraiment on appelle ça la thermocline donc t'as c'est une couche d'eau d'eau qui sépare l'eau qui est chauffée par le soleil à la surface les 30-40 premiers mètres et la couche d'eau qui est plus profonde qui peut pas être chauffée par les rayons du soleil donc là on traverse littéralement un mur quand on traverse ce mur on est encore chaud un peu mais on le sent directement sur le visage donc il y a des apnénistes qui ravalent en fait leur air et donc ils arrivent plus à compenser donc ils sont obligés de tourner à ce moment là parce que c'est vraiment un choc c'est l'impression de se plonger dans un bain froid avec des glaçons je savais pas ça et moi j'aime bien parce que du coup l'avantage d'être né à Marseille d'entraîner toujours ici c'est qu'on a toujours eu des conditions de dingue avec le mistral du courant et même pas mal de froid même en été j'ai eu des 15-16 degrés même en plein mois de juillet et il y a eu des conditions en compétition où justement tous les apnistes qui s'entraînaient au Bahamas ou au Mexique ou en Indonésie dès qu'il y avait un peu de courant ou autre ben là ils pouvaient plus plonger parce que ils avaient pas l'expérience ils savaient pas ce que ça allait donner et voilà donc c'était ça c'est quand même un rôle un point très important la météo ok les points extérieurs ça peut être aussi le public non mais j'ai découvert non généralement on a pas de public en apnée on est à des milliers de kilomètres au milieu de la mer sur des bateaux bon Bahamas c'est pas pareil et du coup c'est pas pareil parce que donc t'as la plage t'as une langue de sable de 5 mètres et d'un coup t'as 200 mètres de fond un trou qui fait peut-être 50 mètres de circonférence par 200 mètres de fond et donc même les locaux peuvent venir voir à la nage mettre autour de la plateforme et regarder des des apnées qui vont plonger à plus de 120-130 mètres et et ça m'a justement il y a deux ans j'ai passé la barre des 120 mètres en bipalme je pensais que c'était impossible et et du coup le jour où j'ai annoncé tout le monde s'est dit waouh ça va être dingue cette plongée va être incroyable et au moment où je me prépare donc je suis sur la plage je suis assis sur ma chaise donc t'as les juges qui regardent qui qui voient si je vais arriver à la bonne heure sur le top officiel donc je mets la combinaison je mets mon pince-nez les palmes et en fait en marchant juste ces 5 mètres de plage jusqu'à la plateforme tout le monde me dit ouais allez Arnaud allez commande commande let's go et les gens viennent vers moi veulent me taper dans la main alors qu'on est un sport où t'as ça en rugby t'as ça peut-être en MMA ou je sais pas dans des sports dans le surf où voilà t'as besoin de cette énergie pour transcender et y aller nous on est un sport plutôt calme où justement on parle de yoga on parle de voilà il faut il faut se concentrer sur soi et en fait ça m'a fait très 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 bizarre à ce moment-là alors moi je suis plutôt quelqu'un d'ouvert donc je tapais dans les mains des collègues des apnées même des gens que je connaissais pas du tout et à un moment bon je me suis concentré parce que émotionnellement émotionnellement ben si on te pousse trop haut après pour faire ta perve t'es plus concentré et et c'est ça que j'ai appris ces dernières années c'est arriver à donner un temps pour les personnes qui sont motivées pour toi et qui vont essayer de te donner une bonne énergie et arriver à se donner à donner un temps pour toi et en fait avant je donnais beaucoup trop de temps pour moi donc je pouvais pas absorber en fait cette énergie ça veut dire que tous les gens qui voulaient me taper dans les mains ben je les évitais du regard enfin j'étais trop dans ma bulle après il y a eu un moment où justement je donnais beaucoup trop de temps à ces moments-là où ben j'étais tellement content dans les plongées que je disais allez on y va je tapais dans les mains on se faisait des hugs enfin avant des plongées à plus de 120 mètres enfin quand j'y repense aujourd'hui je me dis c'est un peu bref on avait jamais vu ça et aujourd'hui j'ai trouvé le juste équilibre entre me nourrir des personnes qui sont autour de moi avec un sourire avec un mot qui va peut-être te rappeler un bon souvenir ou te motiver encore plus et ce moment où ben là j'arrive je clipse ma longe sur le câble et je me concentre pour la performance et plus j'arrive à me concentrer vite plus j'arrive aussi à donner du temps aux personnes qui sont autour de moi et ça quand t'arrives à trouver l'équilibre entre les deux c'est quand même agréable ouais ok ouais parce que les deux te nourrissent mais il faut qu'il y ait un équilibre on est dans l'eau on est avec toi donc la première chose que tu fais c'est mettre ta longe sur le câble t'as combien de temps pour te détendre respirer et remplir tes poumons d'air je dirais que j'ai peut-être 4 minutes ok il y a une plongée qui se passe à ce moment là alors généralement oui il y a toujours un apnéiste ou une apnéiste qui plonge avant moi ok donc en fait on a qu'une ligne souvent en compétition donc il faut que j'attende que ce compétiteur ait plongé pour ensuite me préparer donc le temps qu'il règle la bonne profondeur et ce qui a été délicat peut-être au début c'était les syncopes donc les apnises qui tombaient dans les pommes avant moi parce que quand tu vois quelqu'un qui est inconscient en face de toi et qu'on est en train d'essayer de le réanimer tu te dis mais c'est incroyable du coup si ça se passe pour lui peut-être ça va se passer pour moi il y a vite un côté un peu t'as l'impression que ça va être contagieux tu sais comme le Covid tu te dis mais attends c'est un mauvais jour aujourd'hui c'est un mauvais jour les énergies sont pas là t'as vite un peu cette pensée lui il est trop fort il a fait une syncope tu vois par exemple exactement et tu te dis mais attends peut-être qu'il a vu quelque chose en bas ou enfin tu sais pas les choses et en fait avec l'expérience parce que c'était vraiment au début que ça me faisait un peu cette impression tu te rends compte que c'est pas connecté c'est pas connecté donc t'arrives à t'en détacher bien sûr tu t'inquiètes selon comment l'apnée s'est tombée dans les pommes en face de toi parce que voilà c'est pas anodin mais aujourd'hui ça me touche plus ça me touche plus c'est voilà je reste concentré j'arrive à à rester stable alors que c'est un moment qui est pas anodin c'est pas on peut pas le lier comme un chaos en boxe ou autre là c'est vraiment le corps a fait off sous l'eau avec un manque d'oxygène qui est très très bas donc à ce moment là l'apniste ou bien donc t'as l'apniste qui fait la syncope avant ou bien t'as l'apniste qui réussit et la plupart du temps il réussit ce qui est plutôt cool quand même et j'ai toujours eu une apniste qui s'appelle Alenka Artnik qui est slovene qui a fait énormément de records c'est un peu ma grande soeur dans l'apnée elle a battu énormément de records mais c'est surtout qu'elle est devenue aujourd'hui plus forte que la plupart des mecs qui font de l'apnée en compétition et du coup elle fait un record avant moi et là en fait t'as cette explosion de joie de toute l'équipe les applaudissements et ça se jette de l'eau et il y a beaucoup de joie et ça te pousse en fait le coeur et d'un coup t'as le coeur toi aussi t'as une amie qui vient de faire un record du monde donc t'as le coeur qui bat à fond et tu te dis putain trop bien pour elle et la même chose tu dis mais moi aussi moi aussi je vais peut-être le faire et du coup ça te rappelle que tu vas tenter ton record et ça t'excite alors qu'en apnée il faut être plutôt calme nous c'est tout l'opposé de l'adrénaline on peut pas avoir d'adrénaline sous l'eau et donc là aussi il y a eu un moment d'adaptation en début de carrière où il fallait que j'arrive à me reposer avant de faire ma plongée parce que derrière avant il y avait de l'excitation donc à un moment le boot se libère je me mets sur le câble attends juste avant ça quelles sont les recettes pour redescendre le plus vite tu as et pour prendre une distance avec ces émotions parce que là là j'ai l'impression que tu nous fais une masterclass quand même de cette capacité à prendre un peu de la distance avec les événements extérieurs moi je serais curieux de savoir quelles sont toi concrètement tes astuces qu'est-ce qui marche bien déjà il faut absorber l'émotion faut pas la contraindre ça veut dire que peu importe si ce qui t'arrive avant l'objectif que tu t'es fixé s'il y a quelque chose qui t'arrive dans ce moment est négatif ou s'il y a quelque chose qui t'arrive en ce moment qui est positif mais il faut l'absorber c'est-à-dire que si en face de toi il y a quelqu'un qui est en train de faire une syncope je le mets sur l'aspect apnée parce qu'on parle de ça mais il faut pas être en mode blasé ou en mode tout va bien en fait il se passe rien il faut quand même absorber cette émotion de te dire ce qui se passe en face de moi c'est pas anodin donc il y a un peu un côté care about on s'inquiète un peu par rapport à celui qui est en face de soi mais on n'y donne pas autant d'importance pour pas basculer dans un côté où on peut plus plonger après si un apnée se fait un record avant soi moi ça me donne toujours le sourire par contre je vais pas exploser moi aussi de joie c'est trouver le juste mesure dans vive l'émotion peu importe si c'est positif ou négatif mais lui donner un peu d'importance pas que ça bascule dans un côté où on peut plus se contrôler l'accepter pour que ça s'exprime mais pas la renforcer l'accélérer exactement pas la vivre dans un monde normal faut la vivre dans un monde presque platonique presque calme enfin voilà il faut la vivre en mode ok il y a un record du monde qui vient de se faire en face de moi tout le monde est super content j'ai aussi envie d'exploser de joie je le vis je souris un petit regard de temps en temps même pour faire un clin d'oeil pour dire bravo mais pas plus ok ne pas s'oublier dans ce moment là voilà je pense que c'est ça la clé c'est ne pas s'oublier dans ce moment là parce que on va faire quelque chose juste après qui est ultra important pour soi ok c'est dur à faire quand t'es quelqu'un de sensible ouais alors c'est dur et en même temps quand t'es hypersensible t'as aussi t'as une graduation tes émotions qui est plus plus précise que la plupart des personnes ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas hypersensible peut-être qu'il va faire on off on off je suis content donc j'explose de joie on off je suis pas content je suis très triste quand t'es hypersensible tu le sens arriver tu le sens arriver et du coup en fait ça touche tellement plus tôt que la norme des choses qui touchent plus tôt en fait que la plupart des personnes et du coup tu te sens monter en puissance ok je vais être heureux je vais être content machin ça arrive ok j'ai envie d'exploser de joie j'explose de joie je suis content ou bien là je sens que ça va me rendre triste ça va me rendre triste alors du coup ok je pense à ça et puis je suis triste là je suis triste ok j'arrive à le maintenir longtemps mince c'est trop tard j'ai été triste tu vois il y a tout un tu penses 10 milliards de fois à cette émotion alors qu'il faudrait y penser que 10 fois donc quand t'arrives à bien jauger cette hypersensibilité ça peut être un super outil et un super outil dans la performance au moment où tu es sous l'eau ou de te dire où est ma limite où est ma limite ok là je sens que je commence à manquer un peu d'oxygène je sens que mentalement je ne suis plus là et tu le vois arriver donc c'est c'est un super pouvoir qu'il faut savoir utiliser au bon moment ok on reprend du coup avant de partir t'as 4 minutes pour te préparer pour j'imagine il y a un peu d'animation autour de toi l'équipe est en train de faire des petits réglages techniques beaucoup de regards posés sur toi à ce moment là dans les vidéos on te voit tu t'allonges t'as une frite enfin un flotteur pour être confortable tu te mets à respirer t'as le pince-nez déjà quelle c'est quoi la consigne et l'intention ou le protocole sur la respiration que tu fais à ce moment là je dirais que c'est une respiration qui est plutôt naturelle celle qu'on peut avoir quand on dort ou avant de dormir moi j'essaie pas de la forcer dans un sens ou dans un autre t'essaies pas de sur-remplir tes poumons de les survider ou non vraiment j'essaie d'être le plus naturel possible d'accord à ce moment là c'est un moment où oui je mets on appelle ça les frites donc j'en mets sous les pieds et sous la nuque ça me permet vraiment de flotter à la surface comme ma combinaison est très très fine elle fait 1,5 mm si j'ai pas ça je coule donc le fait d'être sur le dos allongé ça me permet aussi d'avoir le ventre dégagé la cage thoracique dégagée de la pression de l'eau si je suis debout en position debout la pression qu'il y a à 1 mètre je vais pas prendre autant d'air que si je suis allongé donc je suis allongé vers la surface j'ai les yeux des fois fermés des fois ouverts j'ai croisé les derniers regards que j'ai choisis donc ça peut être un ami ça peut être ma compagne ça peut être le dernier concurrent qui vient de se faire son record tu vois choisir un petit regard comme si c'était le dernier et comme si je prends ce regard je suis sur le dos et puis là je respire tranquillement derrière moi il y a le juge qui est en train de faire le décompte le come down et 3 minutes ok 3 minutes j'ai encore un peu de temps 2 minutes ok ça se rapproche 1 minute 1 minute c'est là où vraiment tu dois être sûr d'avoir le coeur qui bat très très bas très bas je sais pas c'est peut-être je dois avoir le coeur qui bat 60 70 pulsations donc c'est bas mais c'est pas très bas par rapport à ce que je vais faire sous l'eau parce que t'as quand même l'excitation à 20 secondes je commence à expirer tout mon air à 20 secondes ça me permet d'avoir le temps jusqu'au top officiel d'avoir fait tout mon protocole de respiration donc j'expire tout mon air après je gonfle le ventre je gonfle la cage thoracique là je suis plein le top officiel est annoncé donc tu fais ça en 20 secondes ouais donc c'est 20 secondes de préparation d'inspiration le top officiel est annoncé et j'ai ce petit tic comme on peut voir avec Nadal avec ses bouteilles d'eau où en fait j'ai la main sur le bout avant de partir et j'ouvre la main comme ça comme pour dire au revoir mais en fait c'est pas pour dire au revoir c'est juste histoire de bien séparer le moment où je touche plus le câble et en fait je vais dépendre que de mes palmes à ce moment là j'ai plus le droit de toucher le câble donc j'ouvre la main comme ça je me tourne vers le fond et je commence à palmer les premiers mètres c'est les moments où t'es pas encore dedans t'es quand même les 20 tu rentres dans l'élément quoi exactement t'as un peu ce choc parce que moi je fais pas d'échauffement avant donc t'as un peu ce choc de la température de le fait de compenser les oreilles pour la première fois de la journée donc je calme ma position pour être bien hydrodynamique je calme mon mouvement j'ai jamais compté mes mouvements certains les comptent moi j'aime bien être dans le côté très instinctif si un jour j'ai besoin de 40 mouvements j'en fais 40 si j'en ai besoin que de 10 j'en fais 10 parce que ça reste tu le regardes après coup ça ? non en film non mais tu le sens quoi tu te dis là aujourd'hui j'en ai fait beaucoup je vois la vidéo aussi ouais ok et une fois que je suis calé c'est le moment où la température de l'eau va changer donc je vais devoir aussi accepter que d'un coup il va faire froid et que la combinaison est tellement fine que le froid va vite s'inscrire des fois tu sors de l'eau après une plongée comme ça et t'as le froid pendant 5 minutes t'as l'impression d'avoir été refroidi jusqu'à l'os et après cette partie là que j'adore c'est le free fall après 40-50 mètres donc c'est tes poumons qui sont tellement comprimés que l'air qu'il y a dedans ne te fait plus flotter tu tombes tout seul comme une pierre tu tombes tout seul et c'est voir tu vois on voit les vidéos des mecs qui font du wet suit bah c'est ça mais au ralenti c'est comme si tu filmais ça avec une caméra je sais pas 300 images secondes donc t'es au ralenti et en même temps tu sens l'eau qui glisse sur ton visage tu te diriges un peu avec les mains avec la tête moi je relance de temps en temps parce que j'aime bien aller assez vite parce que je sais que je peux me le permettre et puis donc t'as toutes ces pensées qui viennent dans ta tête et t'essayes de te garder un fil rouge de te raconter ton histoire de te dire bah ok là j'ai soit une musique qui vient en tête ou bien je me sens bien ok le bleu est telle couleur et la spécificité tu mets ton attention sur quelque chose en particulier tu te concentres sur quelque chose pour éviter de te concentrer sur plein de petites choses paramètres qui pourraient te déstabiliser ok et la spécificité au blue hole au Bahama c'est qu'à 60 mètres il fait nuit noire parce que on le voit sur les images comme c'est un trou bleu le soleil à un moment il va plus en bas t'es dans la nuit noire mais c'est même pas une nuit avec des éclairages ou la lune qui éclaire c'est la nuit alors que tu ouvres les yeux ou que tu les fermes c'est la même chose donc du coup j'ai quand même une petite lumière qui est accrochée sur la capuche au dessus de ma tête qui éclaire juste le câble en face de moi pour moins je veux voir si je coule droit ou pas quoi je vois que ça et je glisse je palme un peu je glisse un peu et puis là je commence à sentir la pression sur la cage thoracique à cette profondeur les poumons commencent à faire la taille d'une orange et là j'ai l'impression vraiment littéralement c'est quoi la sensation ? c'est l'impression d'être entre deux matelas tu vois c'est comme si tu prenais deux matelas qu'insize et qu'on t'écrasait dedans t'es un peu bloqué mais ça fait pas mal parce que c'est des matelas c'est mou et donc tu sens vraiment que t'as cette pression sur la cage et qu'il faut l'accepter par contre il faut l'accepter mais si tu la contrains et si d'un coup tu te crispes là tu peux te faire très mal et donc voilà il y a beaucoup d'acceptation du fait de du manque d'oxygène de cette pression du froid et et en fait là c'est très agréable parce que tu vas passer dans un côté où ton coeur va de plus en plus battre à un rythme ultra bas Baj parle de 20 à 15 pulsations minutes et je le contrôle pas en fait c'est inscrit dans le corps de chaque humain c'est instinctif pour se protéger le sang va venir vers les organes vitaux donc le coeur et le cerveau ensuite le coeur va réduire de façon énorme pour consommer le moins le moins d'oxygène et après ça t'as aussi un autre phénomène pour pas que la cage thoracique implose sur elle-même parce que comme comme tout tout ce qui est liquide est incompressible donc tout ce qui est le sang la peau c'est incompressible on pourra jamais compresser de l'eau et pour nous c'est pareil donc comme le corps est il y a énormément il y a énormément d'eau à l'intérieur il se comprime pas par contre les seuls endroits où il y a de l'air ça se comprime donc les poumons et les poumons se compriment et pour pas que la cage thoracique implose le sang va venir à l'intérieur des poumons on appelle ça le blood shift comme les mammifères marins les dauphins ont ça les baleines ont ça et du coup ce sang comme c'est un liquide va empêcher l'implosion de la cage thoracique ok c'est dingue et tu le contrôles pas des fois on me dit mais t'as pas mal aux yeux quand tu descends ou aux mains avec toute cette pression et je leur dis ben non en fait c'est pas compressible et par contre j'y vois rien ça c'est des fois délicat parce que j'ai que mon pince-nez si je porte un masque en bas la pression va écraser le masque et ça va imploser il n'y a aucun plongeur qui met des lunettes il y a des plongeurs qui mettent des lunettes mais en fait ils remplissent ces lunettes d'eau donc le fait d'avoir de l'eau à l'intérieur c'est de l'eau qu'ils prennent à la surface l'eau est chaude et au moment où ils passent ce moment de la thermocline ben l'eau reste chaude dans le masque donc ça leur évite d'être crispé du visage ok et moi j'ai jamais eu de soucis avec ça alors du coup je préfère plonger avec le moins de choses possibles sur moi combi, palme, pince-nez ça me suffit et donc je passe cette étape et au moment où j'arrive au fond il y a une alarme donc mon ordinateur de plongée sonne ok entre 7 et 10 mètres avant l'objectif parce qu'en bas je coule vite presque à 1,3 mètre seconde pour moi c'est vite mais et là j'arrive en bas donc je prends le donc t'es prévenu ouais je suis un peu prévenu parce que c'est marrant parce que tu sais sur les vidéos qu'on voit des records du monde on a presque l'impression que t'es surpris au moment où tu touches le mais des fois l'alarme ça suffit pas parce que t'es tellement détendu tellement dans ta bulle que t'entends le truc et en fait t'as l'impression que tu pourrais aller à 200 ou 300 mètres parce que t'as atteint l'état de d'ivresse un peu de l'ivresse des profondeurs alors l'ivresse c'est encore autre chose j'en avais avant et ça c'est l'oxygène qui est comprimé qui crée de l'azote et qui devient ultra toxique à ces profondeurs c'est l'impression d'avoir j'ai jamais essayé mais en tout cas il paraît que c'est des champignons hallucinogènes ou prises d'acide c'est tu vois des choses t'entends des choses qui existent pas mais des bruits des voix c'est tellement trop en fait c'est tellement c'est vraiment trop que moi à un moment il a fallu que je trouve une solution pour plus avoir d'ivresse de profondeur ok parce que il y a des plongées où je revenais à la surface et ben tu perds tout contrôle en fait ton corps est en conduite automatique et tu reviens à la surface et tu sais pas ce qu'il s'est passé t'as fait une amnésie quoi ouais tu dis je sais pas ce qu'il s'est passé entre 100 mètres et la surface donc et en même temps c'est une sensation agréable tu vois c'est comme se lever très vite d'un fauteuil et tu sais t'as le regard qui d'un coup t'as l'impression que t'as la tête qui tourne et c'est ça on continue et après t'as l'impression que ton corps est rempli d'eau donc t'as plus l'impression d'avoir d'air dans la cage thoracique c'est assez spécial mais trop et puis moi j'ai jamais essayé j'ai jamais fumé par exemple ou pris de drogue parce que j'étais à fond dans cet objectif de perfet plus tard et de me donner tous les moyens d'avoir un corps qui puisse aller à ses profondeurs ouais donc j'ai jamais aimé ce genre de sensation et du coup avec l'expérience ou autre j'ai plus de narcose mais par contre t'as un autre état où justement t'es conscient en fait t'es conscient de l'outier de regarder autour de toi et de chercher une forme ou autre et ça m'est arrivé de voir des choses en bas en bas en fait au Blue Hole on a des tarpons donc c'est des poissons qui font 1m 1m50 voire 2m par moment et ils ont des écailles qui font peut-être 4-5cm de large c'est énorme quand ma lumière reflète ce poisson et bien en fait ça fait un flash comme si t'es sur l'autoroute et d'un coup on te fait un plein phare la même chose et tu vois ce flash alors tu le vois flou mais tu vois quand même la forme un peu qui se dessine tu vois que c'est une forme de poisson et là ça m'a toujours vraiment impressionné et à chaque fois à chaque fois que ça m'arrive je ferme les yeux tu sais comme les enfants qui jouent à cache-cache ils ferment les yeux et ils croient qu'ils sont qui sont déjà cachés ça t'est arrivé là pendant l'intercore ? ouais ça m'est arrivé et puis voilà je crois que c'était sur 105m au moment de la descente où j'avais les yeux ouverts j'ai toujours les yeux ouverts à la descente ça me gêne pas parce que sur une plongée qui dure 3 ou 4 minutes l'eau c'est alcalin c'est un peu salé c'est pas acide donc du coup ça fait pas mal aux yeux par contre si tu restes 3h dans l'eau tu auras les yeux rouges et au moment où j'ai vu cette forme ça m'a pas surpris parce que c'était ma 3ème année quand même sur cette compétition mais en fait tu te dis je vais être tout seul en bas il n'y a personne et en fait c'est plus les poissons qui doivent se dire mais qu'est-ce qu'il fout là ? pourquoi ? t'as pas peur parce que déjà je fais pas de bruit parce que tu respires pas il n'y a pas de bruit de bulles ou autre même je palme pas beaucoup il y a des requins notamment en Honduras la dernière compétition que j'ai fait à Ruatan en Honduras on a dû à un moment arrêter la compétition parce qu'il y avait des requins en bas parce qu'en bas en fait t'as le plomb avec la bottom plate c'est là où il y a les tags que tu dois aller chercher et en fait ça tape un peu avec les vagues qui est à la surface le câble remonte descend et en bas ça fait taper ce système ça fait un petit clic et les poissons ils se disent mais qu'est-ce que c'est il y a quoi à 120 mètres de profondeur qui fait du bruit peut-être c'est quelque chose à manger et du coup ils vont voir ok voilà bon ça peut ramener des mammifères un peu enfin des des poissons un peu plus ouais mais c'est un peu en Égypte par exemple sur ma première tentative de record là-bas il y a énormément de poissons de roquins de thon et un jour c'était je devais faire 108 mètres et à l'entraînement je fais 105 mètres c'était dans ma bon moment de progression et puis j'arrive vers peut-être 90 mètres et littéralement il y a quelque chose qui me pousse mais qui me pousse tu sais quand il y a entre collègues tu te pousses il faut rigoler comme ça et en fait sous l'eau quand on te pousse comme ça tu dérives dans l'autre sens et puis pour te recaler dans la position où tu étais il faut repalmer il y a quelque chose qui me pousse comme ça dans le dos c'était le côté gauche je me rappellerai toujours et mon cerveau il n'a pas voulu comprendre c'est-à-dire que ça m'a poussé j'ai eu un peu peur j'ai senti le coeur qui accélérer j'ai continué à palmer pour me remettre dans la position je suis arrivé en bas j'ai pris mon tacle et tout le long de la remontée je me suis qu'est-ce que c'est c'est quoi mais pas du tout affolé pas du tout dans le stress je pense que mon cerveau s'est mis en autoprotection pour pas paniquer en fait parce que je pense que tu peux pas paniquer à ces profondeurs-là c'est comme si c'était interdit je sors de l'eau à la surface je fais mon protocole c'était un entraînement donc ambiance plutôt tranquille et là je me mets sur la plateforme et je commence à parler aux apnistes de sécurité et aux amis qui étaient là et je leur dis mais il y a quelque chose qui m'a poussé en bas et tout évidemment tout le monde me dit ouais t'étais narcosé t'avais l'ivresse des profondeurs tout ça j'ai pas du tout pas du tout et là t'as un apniste qui était à gauche de la plateforme qui avait encore le masque sous l'eau et dit attendez regardez regardez il y a les dauphins qui remontent et là t'as 3 ou 4 dauphins qui remontent en tournant autour du bout de plongée et ils nous sortent dans les palmes mais vraiment presque sur les palmes et ils sortent comme ça ils tournent un peu autour de la plateforme il y en a un qui fait une sorte de salto quand je le raconte même moi j'ai du mal à me croire parce que c'était ça sortait d'un film bien sûr peut-être que c'était un dauphin qui m'a poussé en bas en tout cas tu pourras pas le savoir c'était ma plus grande peur et en même temps ma plus belle expérience ok ce jour là ce jour là ouais et en même temps tu en parles avec tellement de cette facilité ou de détente on n'imagine pas que t'étais stressé ouais je crois que il y a des moments comme ça dans la vie où t'arrives pas à vivre complètement l'émotion pour te protéger bien sûr le meilleur réflexe de survie c'est de se couper de ses émotions des fois donc on le voit beaucoup alors c'est beaucoup moins joyeux mais tu vois avec les victimes d'agression je pensais à ça oui effectivement souvent on remarque qu'il y a une coupure complète entre le corps les émotions et ce que les yeux peuvent voir c'est l'esprit je pense qui doit se protéger comme ça et voilà il y a eu des moments comme ça au fond où j'ai rencontré des choses et après t'as le moment de la remonter alors là c'est pas pareil parce que t'as quand même la sensation d'avoir réussi l'objectif ouais tu passes super vite en plus ça au début pour remonter il y a beaucoup d'efforts obligé moi je le fais comme ça mais c'est vrai que quand t'arrives en bas tu te dis ça y est j'ai fait le boulot j'ai atteint ce que je voulais atteindre parce que la remontée au final on ne dit pas j'ai fait si tu fais 100 mètres on ne dit pas t'as fait 200 mètres parce que t'as fait un aller-retour on compte que la profondeur même le temps ne sert pas c'est que pour la sécurité le temps au moment où je remonte là t'as toujours ce moment où t'as l'eau qui t'attire encore vers le bas et si tu palmes pas tu coules donc en fait le bout en face de toi est délimité par des marques tous les mètres donc tu les distins un peu parce que t'as la lampe et t'y vois un peu flou et je vois ces marques qui te défilent mais très très lentement alors que mes cuisses elles palment à une vitesse dingue et tu me palmes comme ça et je vois ces marques qui défilent tranquillement ça c'est long on a l'impression que t'es en sprint sur les vidéos et en fait je suis en sprint alors pourquoi je suis en sprint d'autres apnées sont plus tranquilles j'aime bien gérer mon effort comme ça parce que j'arrive du VTT que j'ai une tolérance à l'acide lactique qui est assez élevée et du coup j'aime bien avoir des temps d'apnée qui sont courts aujourd'hui on pense que la limite dans l'apnée ça sera la profondeur alors que c'est le temps resté sous l'eau on pourra pas rester 10 minutes à 100 mètres de profondeur donc c'est sur ça que je travaille mon concurrent a 10 ans de plus que moi donc il a énormément d'expérience 10 ans c'est énorme en apnée c'est comme au golf ou dans des sports comme ça par contre il a une minute de plus une minute sur des apnées qui font entre 3 et 4 minutes c'est énorme faire la progression dans le futur 7 minutes à un moment ça va devenir sa limite et voilà en tout cas j'essaye de faire ça mais parce que mon corps peut le faire je le conseillerais pas à quelqu'un qui débute ou même à mon concurrent parce qu'il pourrait se mettre en danger à cause de cette technique parce que toi tu as cette capacité du coup à avoir de faire un gros battement le palme sans faire trop monter ton coeur tu dirais c'est tout l'équilibre à trouver comment tu trouves une puissance maximale sans dépasser une certaine fréquence cardiaque exactement et que je dirais que j'ai assez de carburant pour en brûler tout le long de la remontée ok parce que si tu n'as plus de carburant ton cerveau il s'éteint quoi exactement ok et donc tu as cette partie là où tu regagnes en vitesse à un moment tu as un rythme de croisière puis tu as un grand moment où tu es seul donc toute la descente finalement c'était pas grave d'être seul parce que t'es dans ton truc c'est agréable d'être en frifole de se laisser voler au ralenti mais toute la remontée en fait ce que tu cherches c'est regagner la surface pour respirer donc c'est long donc c'est long et du coup tu attends qu'il y ait quelqu'un et en fait le fait de savoir qu'à un moment tu vas voir quelqu'un ça représente aussi la profondeur parce que le premier qui va venir te chercher il est à 40 mètres à peu près donc là enfin tu vas savoir à quel profondeur tu es parce que en bas j'ai jamais de repères à part le moment où je touche le fond après je ne sais plus où je suis ok et et ce moment où tu es tout seul c'est quand même cool parce que t'as l'impression que ça dure une éternité et à un moment tu dois te contrôler et te dire ok ça va durer une éternité dans ta tête et bien c'est comme ça et c'est pas autrement prends ton temps prends le temps de te dire écoute voilà je me concentre sur l'hydrodynamisme sur mes pensées sur le côté peut-être que je vais pouvoir faire un record mais attention ne pas trop penser à l'objectif rester sur le moment présent puis là tu vois l'apnèse de sécurité donc il est enfin là des fois ils font des bruits de gorge donc t'as l'impression c'est un bruit qui fait je ne sais pas si on va l'entendre mais ils font comme ça donc sous l'eau ça résonne très fort donc déjà que t'as le contact visuel t'as aussi le contact sonore où tu te dis bon il y a quelqu'un avec moi maintenant enfin je ne suis plus tout seul après vers 30 mètres t'as le deuxième apnèse de sécurité et puis là tu regagnes les 10 derniers mètres et les 10 derniers mètres c'est le moment où tes poumons ils recommencent à redevenir à se redévelopper parce qu'il n'y a plus trop de pression et donc tu peux te laisser flotter donc t'as plus besoin de palmer et là tu sors de l'eau et en fait la première chose que tu dois penser c'est pas respirer au final c'est regarder les juges donc tu te cales derrière les juges là tu regardes bien l'équipe comme il faut tu respires tu respires pour regagner vite en oxygène des fois t'as l'impression que ah oui tu te forces à respirer vite tu te forces à respirer fort et vite parce que en fait si tu sors de l'eau des fois t'as même pas envie de respirer alors c'est paradoxal mais parce que t'as tellement atteint cet état de où t'es bien où t'as plus trop envie de respirer qu'en fait il faut vraiment penser à respirer quand tu fais le protocole et puis là tu fais ton protocole donc c'est juste lever le pince-nez faire le signe ok pour dire que tout va bien et dire I am ok et là t'as les juges qui regardent qui regardent si t'as le tag aussi que t'as caché dans la capuche pour pas le faire partir tout le long de la remontée et puis t'as peut-être 30 secondes pour que les juges se concertent entre eux et puis là ils te donnent le carton blanc qui valide la performance et puis là t'exploses de joie tu tapes dans les mains des apnées de sécurité et les apnées de sécurité ça devient presque ta famille c'est parce que c'est en fait dans l'amitié et dans la famille quand tu vis des moments extrêmes comme ça les liens deviennent ultra forts ultra forts parce que ta vie presque dépend d'une personne et du coup une fois que t'as réussi à lâcher prise et à faire confiance à ce point à cette personne c'est à vie moi j'ai des apnées ce que j'ai connu très tôt je sais que je pourrais replonger avec eux les yeux fermés encore aujourd'hui et voilà ce moment de délivrance c'est assez spécial parce que oui tu viens de faire une performance qui a énormément de caractère de symbolique pour le sport et l'histoire de ton sport en lui-même quand c'est un record du monde et en même temps t'as du mal à exploser de joie alors pourquoi est-ce que c'est le sport qui veut ça est-ce que c'est mon caractère en soi mais t'exploses de joie mais t'es toujours encore dans un moment où tu prends du recul en fait t'as envie de te donner des gifles et de te dire mais profite quoi crie, pleure, souris et t'es là juste tu fais presque bonne figure tu vois tu tapes dans les mains mais c'est presque c'est compliqué d'être à 100% se délivrer et lâcher prise dans ses émotions en ce moment-là parce que t'as tellement appris à les contrôler et bon je pense que c'est plus par rapport à moi aussi appris à contrôler son hypersensibilité ou autre que dans ce moment-là t'as aussi du mal à te libérer et finalement tu te libères que 5 jours plus tard en te levant le matin et en réalisant que tu viens de faire quelque chose d'extraordinaire c'est à ce moment-là que tu verses l'alarme c'est à ce moment-là que tu verses l'alarme et c'est à ce moment-là où en fait quand t'as tout le monde au téléphone ta famille tes amis les journalistes où tu te dis mais en fait ouais je viens de faire quelque chose de fou en fait parce que tu le banalises c'est plus je veux dire ça devient c'est ton métier c'est ce que tu fais tous les jours c'est ce pourquoi tu t'entraînes mais ça aura jamais le même goût que quelqu'un qui découvre la discipline et qui voit ça pour la première chose pour la première fois en fait c'est une chose qui est unique quand tu connais pas l'apnée que tu vois un record du monde tu dis waouh tu sais ce moment où tu te dis mais comment il a fait alors tu regardes la vidéo et toi même t'es en apnée avec l'apnée c'est parce que automotivement ça te coupe le souffle ben ça c'est quand même une sensation que j'aimerais redécouvrir l'apnée pour la première fois à chaque record du monde juste histoire de m'auto-couper le souffle et de me dire waouh mais bon comme chaque sportif mais ça et qu'une seule fois une première fois exactement on referait tous nos premières fois pour tout tu vois pour tout je sais pas mais ouais ouais mais tu vois enfin de revivre une sensation pour la première fois c'est un truc exceptionnel mais j'étais avec Greg Crozier qui fait lui du free flight tu vois donc il saute d'avion et il fait des figures dans le vide en pleine chute libre et ouais il me dit je payerais très cher pour revenir à mon tout premier saut quoi alors que maintenant il fait des sauts où il se met en boule il tourne dans tous les sens il fait des figures avec sa compagne Karine et tout mais juste cette sensation de peur et d'adrénaline qu'il a eu il vendrait cher pour la revivre quoi et c'est marrant parce que c'est pour ça qu'on des fois on dit pourtant vous avez des sports un peu aux antipodes on dit souvent les sports extrêmes c'est un peu comme de la drogue au début moi je comprenais pas trop je me dis mais ouais non quand même pas enfin je pense pas et oui là comme on en parle c'est vrai que cette première fois personne qui prend des produits une fois dans sa vie il aura jamais la même sensation même au bout de dix prises et il va toujours et justement c'est là où on tombe dans l'addiction c'est qu'il va toujours vouloir rechercher cette première fois où ça l'a ça l'a transporté et c'était énorme et c'est là où tu tombes dans l'addiction et c'est vrai que nous à l'inverse on est plus dans cette recherche de la première fois on aimerait mais c'est d'autres choses c'est l'expérience je pense qui te fait basculer dans quelque chose de plus t'apprécies plus la perf t'es plus dans le côté innocent où tout est nouveau tout est neuf t'es plus dans le côté ok là j'ai palmé comme ça et puis du coup je me sens bien alors du coup je vais palmé un peu plus vite ou alors là je vais prendre mon temps tant pis si j'ai une minute de plus sur ma plongée mais cette minute j'ai envie d'en profiter est-ce que tu ne pouvais pas te permettre avant au début sur les premières fois justement ok comment est-ce qu'on sent les 48 heures qui suivent une plongée à plus de 120 mètres est-ce que le corps a des séquelles est-ce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas en fait est-ce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas en fait les caméras elles se coupent la vidéo s'arrête tu profites avec tes amis est-ce que tu peux manger tout est-ce que si tu bois une coupe de champagne est-ce que tu tombes dans les pommes est-ce qu'il y a des séquelles aussi sur le très long terme tu vois à plonger aussi profond alors c'est vrai que le corps vient de vivre un moment qui est ultra extrême pour lui avec les pressions tout ça par contre comme on a vu quelques minutes avant il a ses mécanismes pour se protéger justement le fait qu'il y ait le sang qui vient dans les poumons le rythme cardiaque qui descend l'oxygène qui se concentre sur le cerveau en premier lieu et en fait grâce à ça sur le long terme on a appris grâce à des neurologues on a vu aussi des apnées se faire énormément de tests après des années même après qu'ils aient fait des syncopes le cerveau a toujours été protégé il n'y a pas de séquelles sur le long terme et heureusement et d'ailleurs je ne sais même pas si j'aurais continué ce sport aussi non mais comme on aura comme on peut voir et comme on a pu voir dans le football américain il y a eu ces grosses époques justement il y avait des séquelles dans le cerveau et les athlètes devenaient fous vers 40 ou 50 ans Contusion c'est le film avec Will Smith justement où il explique ses problèmes dans le football américain je regardais avec la NFL et nous en apnée on n'a pas ça par contre après une plongée aussi importante on se sent assez fatigué et donc tu as un côté où tu es ultra fatigué et d'un côté tu as l'excitation parce que tu viens de faire quelque chose d'extraordinaire pour toi et pour les autres et pour le sport tu as très faim parce que moi comme je ne déjeune pas le matin il faut que je mange mais il faut que je mange des bonnes choses il ne faut pas que je mange quelque chose de sucré ou autre il faut quelque chose qui reste sur la journée si je bois de l'alcool ou autre ça ne va pas me faire mal je ne vais pas tomber dans les pommes ou autre mais pour la récupération ça va être très très mauvais parce que le corps vient d'absorber énormément de toxines parce qu'il était en manque d'oxygène manque d'oxygène ça crée beaucoup d'acide lactique donc toutes ces toxines qui vont être pas très bonnes pour le corps donc il faut manger des choses plutôt bonnes qui vont rhodéoné au corps quelque chose d'alcaline parfait et donc jus de citron que ça peut être des jus de détox du thé aussi c'est très bon après t'es aussi dans le côté où pour vivre pour faire vivre ce sport il faut pouvoir communiquer donc du coup c'est de suite j'appelle mes attachés de presse on écrit un communiqué de presse on essaie de rassembler tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir le maximum d'informations sur ce jour comment en parler parce que juste balancer j'ai fait ça en 22 mètres les journalistes finalement s'en foutent un peu et tant mieux ils veulent creuser savoir ce qu'il y a derrière justement les 4 jours qui avancent c'est 24 heures avant la plongée ou pendant la plongée donc c'est essayer de se rappeler de tout ce qu'on a vécu pendant ces 24 dernières heures et capitaliser sur ça enchaîner les interviews comment en parler donc il y a en fait c'est assez spécial parce que t'as l'impression de continuer à bosser comme un dingue pour vraiment surfer sur la vague et essayer de prendre le creux de la vague de passer dans le rouleau ok il y a telle interview j'adore ce média j'ai envie de le faire avec eux et à un moment comme chaque vague ça disparaît et puis on retourne à la vie normale et puis là on rentre à la maison chez soi on rentre de Paris parce qu'on a fait une tournée médiatique ou autre et là on se retrouve en famille à table et c'est là qu'on en profite réellement et qu'on se rend compte que c'était un super moment et je dirais que la performance se révèle vraiment dans les moments simples de la vie de tous les jours plutôt que dans le moment en lui-même où tu viens de faire cette perf ou à travers toute cette énergie médiatique où tout le monde va te pousser et t'encenser et en fait quand tu n'es pas sensible ça ne te fait pas grand chose ça ne te fait pas prendre conscience à 100% de ce que tu viens de faire donc les 48 heures après la perf c'est de la fatigue c'est des nuits blanches c'est un moment tu ne dors pas tu ne dors pas tu es là tu as les yeux ouverts tu es excité tu as le sourire tu as l'impression d'être débile dans ton lit avec ton sourire tu as quand même l'euphorie de tout tu es euphorique tu es euphorique et en fait tu as l'impression d'être amoureux pour la première fois vraiment alors je suis content d'avoir fait le mieux record du monde quand même du coup tu tombes amoureux chaque année mais c'est vraiment ce moment un peu tu as l'impression d'être un peu bête un peu tu sais tu es là tu reviens en enfance tu as 10 ans tous les jours et c'est génial c'est génial et je dirais aujourd'hui j'aimerais que chaque personne sur Terre ait au moins un moment dans sa vie elle revit ce moment où tu as l'impression d'avoir 10 ans où tu es innocent où tu es souriant où tu découvres l'amour pour la première fois parce que on voit comment ça on a des guerres partout on a des sujets politiques qui sont très très tendus en ce moment et donc on a tendance à vouloir jumper à l'intérieur de ces sujets les nourrir l'humain on a souvent envie de nourrir ce qui ne va pas que nourrir ce qui se passe bien mais si on arrive chacun à revivre un moment comme ça c'est la vie c'est comme ça ça donnerait peut-être un nouveau souffle à la vie de tous les jours et c'est pour ça que je dirais qu'il faut vraiment trouver ce qui nous fait lever le matin parce que ça va nous faire tendre à ce moment là où on va se déconnecter du travail et se déconnecter de ce qui ne va pas dans la vie de tous les jours et se dire en fait ce n'est pas si mal quand même la vie est belle ok il y a plein de choses qui ne vont pas sur terre dans la société plein de sujets divers et variés mais c'est cool de se lever le matin tu vois c'est simplement la vie est une chance et on a tendance à l'oublier et c'est vrai qu'en faisant ce style de sport extrême en discutant avec différents sportifs qui vivent ça tous les jours ça te repose les pieds sur terre et tu te dis exactement des fois ça peut basculer à un degré près tu peux passer de tout à rien et c'est que quand tu perds les choses que tu te rends compte que c'était mieux avant merci de partager ce moment avec autant de précision il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué l'une d'entre elles c'est un peu le le victory blues où beaucoup d'athlètes en fait s'imaginent une vie qui va être un peu différente une fois que le record est établi et en fait vont se rendre compte que ce coup médiatique etc cette espèce de demande un peu infernale enfin tu vois cette espèce de tourbillon d'énergie qu'il y a autour de toi certains vont adorer et en fait quand ça va s'arrêter ils vont ils vont sentir un vide et au contraire d'autres vont détester tu vois et vont se dire ok j'ai été champion mais en fait le side effect d'être champion il est il est pas si agréable que ça et tu fais bien de rappeler que le vrai l'instant de plaisir finalement c'est quand tu t'es recentré avec toi-même et quand tout ça s'est terminé en fait le vrai bonheur il doit t'appartenir à toi et que t'es encore en train de travailler quelques jours après l'exemple qui me marque beaucoup c'est les skippers sur le Vendée Globe tu vois toi qui connais quelques marins ils partent 3-4 mois ils partent 3 mois en mer ils sont tout seuls sur un bateau ils échangent avec quasiment personne alors maintenant ils ont les téléphones les trucs et tout donc ils se parlent quand même mais mais ils ne ils ne voient personne hormis des animaux de temps en temps et là ils arrivent et là c'est micro caméra dans tous les sens pendant 5 jours et j'en parlais il n'y a pas longtemps avec Charles Charles Caudry qui court pour pour Gitana Edmond Rothschild et et je lui mets en fait il faisait le rapprochement entre ma plongée qui dure 4 minutes ou 3 minutes et lui son Vendée Globe ou sa route du Rome et en fait ces moments où il est tout seul il dort tout seul là il prépare justement un tour du monde dans quelques mois ça va être un peu la quintessence de sa carrière donc grosse pression et indirectement j'ai l'impression de de ressentir ce qu'il va vivre sur ce tour du monde alors que c'est pas du tout le même sport c'est des durées qui n'ont rien à voir 4 minutes et plusieurs mois ça n'a rien à voir ou un mois et et en même temps on se comprend et c'est cool de rencontrer des personnes comme ça où moi depuis petit ou même encore aujourd'hui on peut pas comprendre pourquoi je vais à ces profondeurs là moi je comprends parce que mon objectif c'est pas le record c'est vraiment apprendre à découvrir sur moi-même j'ai placé mon objectif sur ma vie plus que sur la performance sur comment grandir mon moi plus que de faire le record en lui-même donc ça me permet de passer les records sans jamais perdre l'appétit parce que l'objectif va au-delà du record avec Charles quand on parlait et qu'on parle encore aujourd'hui ou Justine Dupont qui fait du surf de gros on se comprend et ça fait du bien parce que tout le monde me dit mais pourquoi tu fais de l'apnée ou pourquoi explique-nous et moi c'est tellement compliqué d'arriver à expliquer des moments de vie comme ça des moments extrêmes que t'as l'impression d'être tout seul des fois d'être tout seul même avec les tiens je veux dire ma famille quand des fois je veux faire des records ou quoi c'est dur pour eux c'est dur parce qu'à un moment c'est au-delà de leur capacité à comprendre le pourquoi et c'est ok mais par contre c'est à un moment tu sens qu'il y a un gap entre les discussions entre les objectifs de vie et avec Charles on s'est rencontré il voulait faire de l'apnée donc on est allé sur son bateau on est allé à 42 nœuds je crois qu'on était à Lorient là où il y a le bateau et il m'a fait conduire pendant 15 minutes le bateau tout seul ok sur les foils donc c'était magnifique et après moi je l'ai fait plonger donc il a découvert autre chose et on s'est compris et tu vois j'ai rencontré vraiment un ami et quelqu'un sur tu sais quand l'amitié c'est aussi plus fort des fois et aussi fort que l'amour parce que tu t'inquiètes aussi pour l'autre et quand il est parti sur la route du Rhum ou là par exemple quand tu t'inquiètes aussi pour un ami qui part faire des choses aussi extrêmes que toi ou Justine qui serve des vagues comme ça d'un coup en fait tu redeviens quelqu'un de normal qui regarde les choses avec un regard de novice quand les gens me disent oui ce que tu fais c'est extrême machin on a peur pour toi quand tu pars faire les compétitions ou autre je dis oui mais en fait je ne comprends pas parce que ce n'est plus dans mon référentiel je ne peux pas le comprendre mais du coup je le retrouve quand Charles va faire son tour du monde quand Justine va faire ses vagues de 25 mètres quand des skieurs comme Adrien Théo qui descendent à 130 km heure sur des pistes glacées en ski c'est des trucs incroyables donc du coup c'est bien de retourner un peu dans la vie normale ça me redonne un peu de normalité dans cette vie de dingue tu retrouves un peu les frissons il est déjà 13h15 on a fait quand même à 2h30 donc moi je me régale je prends un plaisir fou mais il faut quand même qu'on aille déjeuner j'ai 3 petites questions pour la fin tu as parlé d'objectifs de motivation de rêve où est-ce que tu vas Arnaud ? je pense que c'est compliqué de savoir où on va dans la vie dès très tôt en tout cas moi je vais sur quelque chose comme si j'étais encore à l'école en fait l'école de la vie juste apprendre à se connaître dans des moments extrêmes des moments de joie des moments de tristesse des moments de doute apprendre à se connaître à travers ses amis sa famille ses partenaires et en fait tout ça c'est j'ai l'impression qu'il y a un objectif général qui est de toujours essayer d'évoluer de se faire évoluer de faire évoluer aussi les autres autour de soi à travers son projet mais j'ai pas l'impression qu'à un moment il y aura une banderole et que je vais courir et traverser cette banderole et me dire ça y est j'ai fini l'objectif et j'ai fini cette course à travers cet objectif que je me fixe depuis ces dernières années depuis toujours donc tant mieux tant mieux parce que c'est toujours compliqué aujourd'hui que ça soit les chefs d'entreprise ou bien les athlètes ou bien des personnes qui ont énormément d'expérience dans leur métier où ils se fixent un objectif de salaire ou un objectif de carrière en général et ils arrivent à cet objectif et puis d'un coup la vie n'a plus le même goût il n'y a plus cet appétit il n'y a plus ce voilà j'ai toujours essayé justement de donner quelque chose de plus généraliste de plus grand que moi pour toujours avoir envie de me réveiller le matin ok c'est passionnant c'est quoi la phrase que tu te répètes le plus souvent j'ai beaucoup regardé le film à la recherche du bonheur avec Will Smith et son fils où à un moment c'est l'histoire d'un père justement qui essaye de vivre sa vie avec son fils qui est en galère qui vient de divorcer qui essaie de vendre des ordinateurs alors qu'il a 21 dollars en poche et à un moment il y a cette scène où justement il est avec son fils il joue au basket dans les rues de New York c'est une histoire vraie et son fils il est tout enjoué parce qu'il se régale il joue avec son père et qu'ils sont en galère et en même temps dans cette galère ils arrivent à trouver un moment de joie et il dit papa j'ai envie de devenir plus tard je serai basketeur professionnel et son père il regarde et il dit ouais écoute à mon avis peut-être pas tu feras comme ton père t'essaieras de survivre et puis puis la vie ce sera comme ça ce sera difficile mais tu seras pas tu seras pas basketeur professionnel puis le petit il jette le ballon il est dégoûté son père vient de lui casser son jouet son rêve et en fait c'était une leçon et là tu vois Will Smith qui est en train de parler à son fils en lui disant laisse jamais personne te dire que tes rêves sont trop grands toutes les personnes qui arrivent pas vont essayer de casser ton rêve parce qu'elles-mêmes n'y arrivent pas si tu aimes quelque chose protège-le et en gros c'est magique parce que c'est vraiment ce qu'on vit aujourd'hui dans la vie de tous les jours on va tellement se laisser influencer par les réseaux sociaux par son voisin par Pierre-Paul-Jacques que du coup on va s'oublier là-dedans alors qu'il faut juste se laisser évoluer dans la vie pas trop être pressé savoir donner le coup de rein au bon moment je veux dire se transcender au bon moment savoir dire non et dire stop quand ça va trop vite et tout ça en fait c'est un peu je dirais la vie de tous les jours et peu importe son niveau de vie peu importe sa carrière peu importe son métier je veux dire c'est ça ma phrase de tous les jours si t'aimes quelque chose bats-toi c'est un beau mantra c'est un très beau mantra je me le note si demain tu n'avais plus du tout l'apnée on te dit plus le droit ça n'existe plus il n'y a plus d'océan qu'est-ce que tu ferais ? j'ai toujours adoré la cuisine j'ai toujours adoré la cuisine le vin parce que mon parrain est onologue alors du coup en tant que bon français j'ai toujours aimé cette complexité justement de savoir jouer entre les saveurs savoir bien cuisiner un aliment lui rendre honneur que ça soit je ne suis pas végétarien mais en tout cas apprécier les choses à leur juste valeur leur donner l'importance de tout le travail qu'il y a derrière de l'agriculteur du fermier du boucher et en fait j'ai toujours aimé cuisiner je pense que s'il n'y avait pas eu l'apnée j'aurais fait soit onologue soit cuisinier c'est un métier qui est ultra ingrat avec des horaires de dingue j'ai un énorme respect à tous les cuistots qui se lèvent à pas d'heure et qui donnent du plaisir en bouche à table à des horaires où justement normalement t'es censé être en famille alors que du coup toi t'es dans ton restaurant et tu fais à manger pour les autres donc pourquoi pas pourquoi pas mais qui sait je sais pas non c'est intéressant j'ai mon avant-derrière question c'est de savoir si tu devais tout recommencer depuis zéro est-ce qu'il y a une chose que tu essaierais de refaire différemment sachant que t'as quand même tout bien a priori fait les choses très parfaitement parce que je te sens très épanoui et en même temps performant mais est-ce qu'il y a une chose où tu te dis tiens là j'aurais pu apprendre plus vite ou j'aurais pu tiens éviter peut-être une erreur qui m'a fait souffrir ou qui m'a fait douter est-ce que c'est compliqué parce que la plupart des des gens vont te dire non je referai tout pareil dans ma vie aucun regret j'y crois pas trop c'est pas comme ça que ça marche c'est plus complexe te donner un souvenir en particulier je sais pas parce que c'est vrai que ça a été plutôt y'a pas eu de gros chocs en tout cas j'ai pas vécu mentalement de gros chocs dans mon sport il y en a eu mais mentalement je les ai pas vécu comme des grosses défaites ça a été vraiment au contraire des tremplins les moments où ça a été le plus dur dans mon sport au contraire plutôt que de me faire plonger ça m'a fait décoller après ça pourrait être une belle chose à faire différemment juste se dire rappelle-toi qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui te tire vers le bas en fait ça va te faire décoller complètement je pense que j'ai toujours réussi à faire preuve de résilience dans la vie de tous les jours d'être très jeune ce qui m'a permis de toujours capitaliser mon expérience et apprendre très vite des moments challengeants mais c'est vivre aussi les moments durs comme des moments agréables aujourd'hui j'arrive à profiter d'un moment qui va être très compliqué ça peut être une plongée qui se passe mal je veux dire pas comme j'ai envie une compétition que je peux pas faire parce que c'est pas le moment c'est pas la météo c'est pas la forme du jour un partenaire qui est plus là et en fait se nourrir j'aurais aimé me nourrir plus rapidement de ça en fait mais ça en fait tu peux pas c'est mécaniquement pas possible parce que c'est l'expérience qui t'apprend toutes ces choses c'est vraiment c'est comme quand tu vas à la muscu tu te fais la corne que j'ai en ce moment sur les mains c'est voilà toi aussi mais c'est faut le vivre faut les vivre et je dirais qu'un jour j'ai un ami qui m'a écrit une lettre et il m'a dit l'expérience ne vient qu'à celui qui en a eu le plus besoin ça veut dire quand t'as eu le plus besoin d'expérience c'est là où tu la capitalises déjà et voilà je pense que il y a des choses que je ferais autrement peut-être mais c'était quand même déjà ce qui s'est passé c'est cool et bien écoute c'est un super mot de la fin merci merci infiniment pour ces quasiment trois heures de pur bonheur je vois que la météo se lève en plus derrière nous donc ça va être une belle fin de journée je te dis à très bientôt à bientôt et puis j'espère voir tes futurs ta longue carrière qui s'annonce merci on est parti pour 20 ans encore et puis je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui nous écoutent parce que ça fait toujours énormément plaisir d'avoir des messages de dire écoute j'étais dans la voiture j'avais un long trajet j'ai écouté ton podcast j'ai appris ça ça ou alors même t'as dit ça je suis pas trop d'accord qu'est-ce que tu en penses ça fait plaisir aussi d'avoir ce retour derrière et comme à chaque fois que je fais des médias j'ai des messages positifs c'est agréable donc merci à toutes les personnes qui passent leur temps de leur vie parce que le temps c'est beaucoup plus précieux que n'importe quel salaire ou n'importe quelle chose dans la vie donc voilà c'est un moment j'étais content de partager cette interview avec toi mais aussi avec toutes les personnes qui nous écoutent mais oui exactement merci à tous et moi je vous allez j'en remets une petite couche sans vous je ne serais pas là aujourd'hui à côté d'Arnaud donc je ne peux que ressentir des océans de reconnaissance et de gratitude tous les matins et je peux vous assurer que vous êtes sur mon carnet de gratitude quasiment tous les jours donc je vous embrasse je vous envoie plein de bonnes une boule d'amour et restez la meilleure version de vous-même c'est la plus belle chose que vous pouvez faire pour vous et pour les autres ciao ciao ciao